Bienvenue dans Sans Stress, votre podcast préféré, présenté par moi-même, M. Léo Sartel, et mon ami québécois, M. Nicolas Pierre-Masse. Un nouvel épisode où on est en tête-à-tête. Enfin, pas vraiment en tête-à-tête, mais en face-à-face, quoi. Et aujourd'hui, on a un invité de marque. Yes, on est avec Miles Gibbon, The QB Movement, la référence, selon moi, à mon humble avis, la référence canadienne, je dirais, en termes de QB Training. Puis, spécifiquement, en ce moment, à Montréal, au Québec, M. offre des services en ligne. Donc, it's starting to be international. Partout dans le monde. Partout dans le monde, voilà. Je fais que, Miles, content qu'il y ait ici. Merci beaucoup. Oui, plaisir. J'aime ça supporter, puis rentrer dans votre communauté. J'entends des bonnes choses, fait que, non, je suis en tête ici. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Puis, bienvenue dans le Sans Stress. Important, les bases, on a déjà parlé un peu en off, mais on peut parler de ce qu'on veut. Tout est sans stress. Il n'y a pas de pression. C'est une conversation entre nous d'un peu plus d'une heure et demie. Perfect. Puis, voilà, on veut connaître plus sur toi, sur tout ce qui t'a mené à devenir qui tu es, à faire tout ce que tu fais maintenant. Juste avant de commencer, un petit rappel à l'audience. Miles est un peu plus anglophone, mais il va se forcer aujourd'hui pour nous de parler français, parce qu'il n'y a pas. Comme je l'avais dit, peut-être des masculins et féminins vont être un peu off, mais je vais faire mon mieux. C'est la beauté du Canada, du Québec. Il y a des gens plus anglophones, plus francophones, mais donc we'll bear with him. Mais, commençons tout simplement. Comment tu es tombé dans le football? C'est partie de ma vie. Moi, j'ai commencé quand j'avais, je pense, 6 ans. À la chambre des Blues. Hé, t'es pas le premier. Premier, chambre des Blues. J'ai commencé comme receiver linebacker. Mon père, c'était mon coach. OK. Mon nom qui joue au football. Moi, j'ai toujours joué au soccer quand j'étais jeune, mais j'ai vu le football sur la télé, puis mon père, il adorait les Bears, Chicago Bears. Puis, il jouait contre les Packers, Classic Game. Fait que j'ai dit, OK, bien, moi, je vais aller pour les Packers. J'ai vu Brett Favre lancer des ballons, puis j'ai dit, comme, moi, je veux faire ça. Fait que j'ai dit, t'es sûr? Il m'est sorti, chambre des Blues. Je me suis fait craquer une couple de fois. J'ai pleuré. Je me suis élevé. Il a dit, tu veux continuer à jouer? J'ai dit, oui. Puis, de ce point-là, j'ai juste continué. Parce qu'avant, c'était un peu plus vieux que nous. Dans ton temps, au football, dès 6 ans, on se plaquait. Non, il n'y avait pas des flagges. Non, les Titans, non. Atom, c'était full contact. Les casques, c'était genre, juste plastique. C'était rien. Il n'y avait pas des coussins dedans. It was nothing. Ben, forc, c'est quoi? OK, mais il y avait des coussins. We're not talking about this. C'est pas genre les 90. Like, this is like 98. Moi, j'ai commencé en 98. Maintenant, on était psy, puis on se frappait. On frappait. Puis, à l'époque, au Clermont-Module, tout le temps. C'est fou. T'as un petit jeune qui se fait claque, qui parle genre 10 gars qui... Ça n'existait pas, les commotions, quoi? Non, non, c'est vrai. Ça n'existait, mais on ne les voyait pas. Non, on ne les voyait pas. Moi, je pense que ça n'existait pas. C'est juste la science qui a créé ça quelques années plus tard. C'est Will Smith qui a créé ça, d'ailleurs, pour être précis, dans un film. Comme ça, ça n'existait pas, mais... Kinsperis, Kinsperis, on commence là. On va rentrer, sans cesse, anything. On croit aux commotions aussi sur ce podcast. Oui, surtout toi. Moi, c'est une question un peu plus personnelle, si ça ne te dérange pas. Est-ce que ton père est québécois-anglophone ou est-ce que vous êtes des Canadiens? Oui, mes parents sont nés ici. On est québécois, mais on est anglophones. Dans ma maison, depuis que je suis jeune, on parlait toujours anglais. Moi, j'ai appris la plupart de mon français en jouant au football. Moi, je me suis... I went to an école primaire en anglais et secondaire en anglais. Mais quand j'étais jeune, à 6-7 ans, moi, je parlais plus français qu'anglais, juste parce que tous mes amis étaient français. OK. Tu es au secondaire en anglais, au primaire en anglais, tu as dit? Toutes mes amis de football, c'était des Français quand j'étais jeune. Je pense que quand j'étais 10-12 ans, je parlais mieux français que maintenant. OK. C'était fou. Quand j'ai parti dans les États-Unis, j'ai perdu un peu de mon français, mais en revenant ici, je n'avais pas le choix. Parce que tu as des kids qui viennent d'Abbos ou qui viennent de Georges Joliette, et ils ne comprennent pas en anglais. Il faut être capable de montrer les techniques et tout en les deux langues. Tu vois. Tu jouais au Chambéry Blouse, comme tu disais, c'est à Laval. Tu allais à l'école anglophone à Laval, primaire, secondaire. Oui. Dans mon temps, comme maintenant, tu vois, c'est plus le football scolaire qui prend genre la contrôle. Mais dans mon temps, ça n'existait pas. Oui, c'est le football civil. Je jouais au football scolaire, c'était tout civil. Puis, oui, de Chambéry, je me suis changé à North Shore. J'ai fini avec les Lyons, les Mustangs. Oui. La compétition était un peu plus haut. Fait que mon père voulait que je jouais avec les meilleurs kids. Fait que je me suis allé là-bas. Puis, oui, après ça, ça, c'est quand j'ai commencé à jouer plus anglais. Anglophone, parce que West Island, c'est un peu plus anglais. Fait que tu faisais le trajet. T'es motivé. J'en étais une heure dans le trafic. Juste pour le foot. Oui, I was bad. Combien de fois par semaine? Mais dans le temps, nous, on pratiquait chaque soir. Ah oui? Ça, c'est ce qui est différent aussi aujourd'hui. Les kids sont comme, ouais, on pratique deux, trois fois par semaine. Non, moi, c'était chaque jour de la semaine. J'étais dans le West Island pour les pratiques. Et je ne comprends pas qu'est-ce que vous faites. Like, it makes no sense. Non, c'était chaque jour après l'école. Je suis unissé à l'école. J'allais chez mon cousin pour genre une heure. Je faisais des devoirs. Mon père me ramassait. Straight down. J'entrais chez nous, je ne sais pas, 8h, 9h le soir. Petit devoir. Bed. Start over. Je vois. Puis, tu as fait ton parcours civil jusqu'au cégep? Ouais. Après North Shore, Vanier. OK. Toujours à Vanier. Vanier. On a gagné deux balles d'or dans les trois ans. Dans mon deuxième année, c'est l'année que j'ai cassé tous les records. De toucher yards, tout ça. Puis, on faisait ça. Tu es quarterback, on est d'accord. J'ai commencé, j'ai commencé, j'ai fait mon premier année de linebacker. OK. Quand j'étais jeune. Non, non. Il y a Vanier. Non. Mais depuis, je ne sais pas, 9 ans, j'étais toujours au QB. OK. OK. Fait qu'à partir de… À Charmaine Blue, c'est un QB. À North Shore, Mustangs, Alliance, c'est un QB. Puis, tu arrives à Vanier en collégie à la division 1, c'est Jep. Oui. Puis, là, tu joues QB. Oui. Tu nous parlais un peu, tu l'as dit brièvement, tu as eu des saisons records et tout. C'est comment ça… Moi, juste avant ça, je voulais savoir, est-ce que tu as gagné des choses en civil avant ça, avant Vanier? Oui. Bonne question. Bien, c'était cool. Jusqu'au temps, aller à Vanier, mon père, c'était mon coach. Fait que Moustique, Pee-Wee, Bantam, Midget, ils étaient toujours partis du coaching staff. Fait qu'on était jeunes, on a gagné, je pense, on a gagné un championnat, Moustique, deux fois Pee-Wee. Deux fois Bantam, deux fois Moustique, deux fois Vanier. OK. Fait qu'on a gagné à toutes les étapes. Ouais, le seul chez mes parents, c'est genre, c'est juste des… C'est juste des banners. It's crazy. C'est comment être coaché par son père? Moi, je n'ai jamais vécu ça. Non, c'est le fun. C'est le fun. C'est sûr, comme, mon père, c'était un gars de hockey, là. OK. Mon père, c'était plus genre, c'est l'un des meilleurs motivateurs. C'était pas un gars, genre, ex-nose. Comme, il m'a montré comment lancer un ballon, mais comme, il ne savait pas comment lancer un ballon. Mais mon père, c'était un super genre motivateur. Fait qu'on était des kids de genre 7, 8, 9 ans, comme, avec la peinture sur sa face. Fait qu'on était prêts. On jouait dans le neige. On avait notre haut-line, comme, sans des no sleeves. Il jouait dans le neige. Like, mon père, ça, c'était son truc. Puis, après, Pee-wee montrait à Bantam, mid-jet. Il a pris plus un rôle, genre, coordinateur. Il aidait avec le receiver. Il faisait un peu tout. Mais, comme, son affaire, c'était vraiment genre, motivé les gens. Puis, même à ce jour-là, comme, je fais des camps, puis il sort, là. Puis, là, puis il motive. Les kids, là, il est toujours, il adore ça. Mais, en termes de genre X and O, c'est comme, lui, il a fait son mieux de me donner des opportunités, genre des camps, donc, m'introduire à des coachs, pour que, moi, je peux bénéficier un peu plus que lui pouvait me montrer. Mais, yeah, that's it. Puis, est-ce qu'il y a déjà eu des, désolé, Léo, est-ce qu'il y a déjà eu des conflits d'intérêts? Dans le sens que, moi, j'ai joué au secondaire avec un jeune que son père, c'est notre head coach. Il y avait beaucoup de monde qui dit, ah, il joue parce que son père, c'est le head coach. Tu sais, il y avait des tensions, parfois. Ben, ça, ça fait du sens si t'es pas bon. Right? Quand t'es bon, là, personne ne dit rien. Mais, quand l'équipe, peut-être, t'es pas si bon que ça, tu vas toujours dire qui est-ce qu'il joue parce que c'est le coach. Mais, dans nos équipes, comme moi, j'ai rentré à les Lions et Mustangs, ben, moi, j'étais derrière un autre QB qui était meilleur que moi. Il y avait Liam Mahoney. Même à Vanier, quand j'ai rentré, il était toujours un an plus vieux que moi. Donc, quand j'ai rentré à Bantam, il était dans son deuxième année, j'ai dit, I sat at the bench. Il est parti. Puis, la même chose à Vanier. Quand j'ai rentré à Vanier, c'était lui starter. Il a gagné le bol d'or. Moi, j'ai pris le spot après. Puis, non, everything was earned. Je n'ai jamais eu genre des handouts parce que mon père est seul coach. Non, je n'ai jamais vécu ça. Est-ce qu'à cet âge-là, du coup, entre 9 et environ 16-17 ans, avant le Cégep, c'est du football civil que tu joues, tu grandis dans les années 2000, donc il y a beaucoup moins cette facilité d'aller sur YouTube pour apprendre des choses par rapport à être un quarterback. À quel moment tu as trouvé ce plaisir d'étudier vraiment le jeu et comment tu faisais surtout? Parce que nous, maintenant, c'est simple, sur notre génération, on va sur Internet, on trouve toutes les réponses. Yep. Mais à l'époque, c'était moins développé? Bien, à l'époque, c'était même pas un passé. Je n'ai jamais eu aucun entraînement à QB. Je n'ai jamais cherché. Il n'y a jamais eu genre un coach qui est rentré dans le ville pour faire. Ça n'existait pas. C'était juste, c'était pas, like, it wasn't there. Fait que c'était juste genre des volontaires, des coachs qui saient sur l'équipe. Parce que les coachs au civil n'étaient pas payés à l'époque. Non, non. C'était mon père. Ah, c'est moi? C'était mon père et son ami, son chum, ils faisaient des jeux ensemble. Ça, c'est du bénévolat. Ouais, that's it. Fait que, non, j'ai, c'était même pas un pensée. Comme, est-ce que je peux trouver des façons de lancer? C'était juste pas un pensée. OK. Même en rentrant à Vannier, la légende, il y a Ron Abood qui était là. Il est encore là. C'est fou. C'est lui le premier gars qui commençait à montrer des psychoses que lui faisait dans son temps, genre Concordia, parce que lui, c'était, he was the man. Fait que lui, il commençait à monter des psychoses. Mais en même temps, puis on voit ça souvent dans notre journée-là, comme un OC, un QB coach sur une équipe, c'est beaucoup différent d'un coach qui est privé, right? Leur job, c'est pas nécessairement de montrer, genre, les mécaniques, les techniques de lancer. Leur job, c'est d'être sûr que le kid peut faire des lectures de défense. Il sache qu'est-ce qui arrive. Il connaît le playbook. Il connaît le système. Puis après, s'il y a du temps, OK, on va te montrer un peu de mécanique. Les kids sont tellement bons, comme maintenant, que, comme, si t'es pas capable à lancer un ballon, ben, ils vont prendre le prochain kid. Ça, c'est ce que moi, j'ai vécu dans les États-Unis, que si t'étais pas prêt, mais il y a un autre gars qui s'en vient. Fait que là, on voit ça plus souvent avec les plus jeunes maintenant, parce qu'ils sont juste meilleurs. Puis ils font des entraînements tout seuls. Mais dans mon temps, non, ça existait. Ça existait pas. Je vois, dans le fond, t'arrivais, tu pratiquais, puis le but, c'était de faire fonctionner le système. Tu contribuais au fonctionnement de l'offense. On n'avait pas le temps de montrer les techniques. Non. Je pense que c'était comme ça à toutes les positions, mais à la vôtre, celle de quarterback, c'est encore plus flagrant, parce que c'est la position la plus technique, puis mentale aussi. Oui. Non, c'est intéressant, parce que tu vois, comme tout le monde lance différent, là. On n'est pas des robots. Tout le monde est différent. Il faut être capable de travailler avec les mouvements de chaque QB. Comme il est bon à ça, il a des flaws here. Fait qu'il faut être capable de trouver qu'est-ce qui marche pas avec ce qu'il a, qu'est-ce qui marche. Ça, ça prend du temps. Puis pour un coach qui, bro, il fight pour son job, là. Il paye ses bills avec ça, comme lui veut gagner des matchs. Son job, c'est gagner des matchs. Il s'en fout si tu le lances bien ou tu le lances croche. S'il gagne des matchs, that's the job. Une pression de l'institution. Ils sont bien payés, les head coachs universitaires au Canada. Puis pas tous les autres. Au head coach, c'est quand même très bien. Puis je le vois maintenant que je suis au football universitaire. Il y a une pression de l'institution. C'est comme, hey, tu touches à un très bon salaire. Faut que ça gagne. Tu dois jouer en haut de 500. Fait que tu le vois par les coachs. Moi, je me rappelle, quand j'ai joué dans des équipes ou c'était l'année de contrat d'un coach. Ça a une tension supplémentaire quand le coach vient de renouveler son contrat par rapport à notre équipe. Il y a un petit extra-faire en tout. Mais ça, je pense que ça se pourrait en voir. Ça fait des années dans les États-Unis qu'on voit ça. Mais là, on le voit un peu plus. Même ici à Québec, genre les coachs personnalisés, les coachs spécifiques. Ça ne veut pas dire que tout le monde est bon. Mais il y a de plus en plus de coachs qui veulent rentrer dans cette avenue d'entraînement. Parce qu'un, c'est super viable. It's viable. You can do it. Mais en même temps aussi, comme c'est besoin. On a besoin. So, it's blown up. Vraiment intéressant. Oui. Donc, tu arrives à Vanniers. Tu as beaucoup de succès. Oui. Puis là, tu commences à avoir du recrutement universitaire américain. Oui. Après cette année, mon deuxième année, notre équipe était bonne. J'ai joué bien. Mais tu pourrais mettre un singe. Anybody will score touchdown. Cette équipe était tellement bonne. On était stack offense, defense. C'était une super bonne équipe. Mais j'étais chanceux. J'ai cassé les décords pour toucher les Verges. On s'est gagné la balle d'or invaincu. So, nobody beat us. Puis après ça, le hype a commencé un peu avec les écoles universitaires canadiens. Puis c'était pas genre donner la chance pour aller faire des camps dans les États-Unis. Fait que dans ce temps-là, c'était plus genre invitation. OK. Que genre, il y a mille camps que tu peux juste aller. Le Syracuse camp, Buffalo. C'était plus tu fais inviter. Fait que je me suis fait inviter au régional de genre Elite 11. OK. Qui est big. So, I went to there. J'ai lancé avec Taj Boyd. Le qui est de Clemson. OK. He was sick. Anyways, he was sick. J'ai lancé avec Taj Boyd cette année-là. Après ça, je me suis fait inviter au camp de Under Armour. C'était à Baltimore. Oh, cool. Puis ça, c'est quand le hype a un peu commencé. Mais dans le temps-là, c'était mon père qui me conduisait. C'était pas genre tu prends un avion. Je n'étais pas pauvre, mais on n'avait pas de l'argent. Fait que c'était mon père. On était dans le van qui n'avait pas genre acclimatisé. Puis on faisait genre la route. We're going, going, going. Fait que j'ai commencé à faire des camps. J'ai rencontré des coachs là-bas. Le hype a continué un peu. Puis finalement, c'était un camp en Toronto. Je me suis fait inviter à un camp en Toronto. Puis il y avait le coach de l'Université de South Alabama qui était là. Puis j'étais là avec Brandon Bridge. Le gars, on s'est parlé. Fait que nous, on était ensemble. On était le même âge. Il était absolument un stud. Il y a eu une bourse pour aller à Alcorn State, je pense. Un cubier canadien en ce moment qui joue dans la CFL. Il y a encore dans la CFL? Non, non. He's retired. Non, non. Il est retired. Mais il a fait une carrière de, je ne sais pas exactement, mais comme genre 10 ans. Il a une belle carrière puis c'est un des peu de Canadiens à l'époque. Là, ça commence, mais qui jouait super athlétique. Il a joué pour les Alouettes notamment. Oui, Alouettes. Il a fait un peu partout, mais super bon gars. Super athlétique. Un bon QB. On était le même camp ensemble. C'est la première fois que je l'ai rencontré. Lui, il s'est fait recrutir par Alcorn State. Puis le coach de South Alabama qui était là, il m'a offré une bourse sur le spot. Au camp de Toronto. Oui. Comme quoi? Tu travailles sur la frontière puis finalement, c'est au Canada que tu es au Canada. J'avais l'intérêt d'une couple d'équipes genre Western Michigan, Louisville, Central Michigan. Mais sur la visite, ils m'ont amené sur une visite right away. Ils m'ont montré le campus. J'étais avec le coach et je dis « Hey, here's your letter of intent. On te veut, viens. » J'ai dit « OK. » Full scholarship. That's it. J'ai arrêté mon recrutement. I was gone. Nice. Et le campus de South Alabama, c'est comment? Le campus. Oh, le campus. C'était incroyable. Quand tu visionnes un campus américain, c'est ça. Moi, je te sens sûr que quand j'ai arrivé là, ils ont tous conçu un nouveau field house, un nouveau terrain. C'était sharp. Pour moi, c'était cool parce que c'est la première année qu'ils ont renouvelé leur programme. Ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas de programme de football puis on a recommencé l'équipe de foot. C'était tout nouveau staff, tous des nouveaux kids. Il y avait des transfers, des kids. La première année que j'étais là, j'ai eu le starting spot. J'ai gagné le job. On était 7 QB. J'ai manqué le premier meeting de QB parce que j'ai over slept. J'ai manqué. Non, pas de rêver. Campus, c'est comme quand tu penses campus américain, c'est large. Moi, j'étais là puis le meeting était là-bas. J'étais déjà 10 minutes en retard. Ça m'a pris 30 minutes de courir le campus. Je me suis rendu là. Tout le monde était parti. J'ai vu dans le bureau des coachs, j'ai vu le depth chart. Bro, au fond. Oui, c'est la. C'était pas un bon premier jour. Mais après Spring Camp, j'ai souvent bien fait. J'ai plus le starting spot. Puis c'est cool parce que j'ai eu la chance de lancer le premier toucher dans l'histoire du programme, du nouveau programme. quand on voit le relance du programme, il y a un gros genre poster dans le campus. C'est pretty cool. De toi, tu es là? Oui. J'ai lancé le toucher à un gars qui s'est fait signer au Jets après. Il y a beaucoup de hype. C'était un bon moment, mais c'était une super belle expérience. Puis le campus, c'était nice. Ça, dans la Bahama, c'est un FBS Group of Five. Ça se peut-il? Ils sont dans le Sunbelt. Ils sont dans le Sunbelt. FBS Group of Five. Puis dans les dernières années, ils commencent à... They're balling. FBS football, no matter where, c'est du gros football. They're good. They're good. Puis je pense qu'ils sont encore dans un ballgame cette année. Ils sont rentrés dans un ballgame l'année passée aussi. Ils viennent juste de construire un nouveau stade sur le campus. Like, it's... They're growing. It's really nice. Nice. Ça fait que c'est ta première saison à Sunbelt-Albama? Oui. J'ai fait trois ans. Dans mon deuxième année, j'ai déché... Non, dans mon troisième année, j'ai déché mon PCL dans le premier match de l'année. Puis comme je l'ai dit tantôt, il y a toujours un gars qui est préparé pour prendre ton spot. Ça fait que... J'étais out pour deux, trois semaines. J'ai dressé la restante l'année avec un brace, mais je ne pouvais pas vraiment courir. Puis après cette année-là, je n'ai plus la décision que j'allais transférer. Ils ont amené des super bons QB. Brennan Bridge, qu'on a parlé tantôt, he was coming back. Ça fait que lui, il s'en venait, il est transféré de Alcorn-Sales à South Alabama. Lui, il est rentré super bien fait. Moi, j'ai parti juste avant lui. puis il s'est rentré. Ça fait que j'ai transféré à York, en Toronto. J'ai fini mes dernières deux années à York. Est-ce qu'à cette époque-là, York, c'était encore un programme comme on connaît en ce moment qui a de la difficulté en OU-E? OK. Puis c'était comment, c'était... Je pense que quand j'ai rentré là, ça faisait deux, trois années pour ne pas gagner un match. Oh, je suis... Quand moi, j'ai décidé de partir de South Alabama, j'ai fait mon bactéraphe en psychologie. OK. Puis je voulais... La seule façon que je pouvais jouer encore sans manquer une année, il fallait que je fasse une maîtrise. Fait que je l'ai décidé un peu tard que je voulais faire une maîtrise. Fait que quand j'ai retourné à Canada, j'ai eu des appels de toutes les écoles. J'ai parlé avec tous les coachs de toutes les écoles, mais il fallait que je rentre dans un programme de maîtrise. Oui. Fait que... On a une question de dans quel programme de maîtrise tu peux rentrer. C'est pas juste le foot. Exact, oui. Fait que... Puis on sait, même dans cette époque-là, c'était comme... Académique, football, c'était pas genre les meilleurs amis. Ouais, ouais. C'était pas comme, OK, tu veux faire genre un bactère, OK, whatever, come in. Mais ça, c'était genre maîtrise. Fait qu'il fallait genre un professeur, Max Sepp, en dessous de lui, pour qu'il me guide sur ma maîtrise. Puis la réputation des joueurs de football, c'est pas toujours la meilleure. Puis j'étais un gars qui venait de les États-Unis. C'était... C'était... C'était pas que... Oh, c'est ça. Fait qu'il y avait une cinquième d'école qui pouvait me rentrer right away dans une maîtrise. York, c'était un des premiers. Puis j'ai vu ça comme une opportunité d'aller peut-être aider un programme. C'était le fun. Les coachs, ils étaient bons. Il y avait Michael Fawls qui était là aussi, qui est là, le head coach à Laurier. OK. Qui fait un super bon job. Fait que lui, il m'a beaucoup convaincu de descendre. Fait que j'ai rentré là-bas. On a gagné deux matchs la première année qui étaient quand même big pour ce programme-là. Puis j'ai fait ma maîtrise en kinésiologie. OK. Kinésiologie. C'était comment pour toi de sortir du cégep où c'est du football à quatre essais mais règle canadienne. De passer aux États-Unis. Tu fais du football à quatre essais règle américaine, terrain américain. Il y a bref finalement d'aller à York puis là c'est des règles full canadiennes. Trois essais. Genre tu as joué trois types de football. Honnêtement, le changement c'était plus genre pour le terrain. Comme quand tu lances un fade sur un terrain américain, c'est pour un fade canadien ou genre lancer un jump ball dans l'end zone ou lancer genre un smash concept, genre un corner dans l'end zone sur la ligne de 10. Ici, tu as genre 40 verges avec le largeur puis la distance puis là-bas c'est comme tu es dans une petite droite de genre 15 verges. Il faut être beaucoup plus rapide dans ton décision. Your anticipation decision making. Mais ici, tu as plus une chance de vraiment montrer ton bras. Tu as une chance parce que c'est les big throws, les longs passes puis la part du soir on a beaucoup plus d'espace sur le terrain pour lancer le ballon. Tu peux guider ton receiver un peu plus. Les concepts peuvent être un peu plus intéressants. mais c'était pas si dur que ça puis je pense pas que c'est si dur. Je pense que le plus gros changement c'est vraiment le 3SF. Puis même moi, comme moi je supporte pas le 3SF. Moi j'aime pas ça. Moi j'aime pas ça. J'aime ça dans le CFL. C'est vrai, on a vu comme ça, ça fait jour. J'aime ça sur le CFL. I like it in CFL. Je pense que ça marche. Mais universitaire, je pense que ça ça aide pas les équipes qui sont pas si bonnes. Si t'es une bonne équipe de Montréal, ils vont s'arranger. Mais des équipes qui peut-être sont pas si avancées ou ils ont pas un QB assez avancé, c'est beaucoup plus dur de jouer 3 essais. Parce qu'un pénalité, un incomplete sur le premier essai, c'est un différent. En CFL, tu vois comme les pourcentages de completion, les pourcentages sont tellement hauts. Mais c'est pas la même chose dans l'universitaire. Les kits sont pas si bons. T'as pas autant de temps avec les concepts dans le pratique. La préparation, c'est vraiment différent. Moi je trouve honnêtement que si l'universitaire échangait à 4 essais, je pense que ça serait plus fun. T'es quoi ton problème? Je suis pas convaincu sur un rôle-là, mais honnêtement, moi je pense après jouer, quand je regarde ça, moi je pense que l'universitaire serait un peu plus cool à 4 essais. Est-ce que tu penses que ça nous hinderait par rapport à la CFL? J'ai deux questions. Est-ce que tu penses que ça viendrait faire une transition pour un QB U Sports qui est déjà très difficile, on le voit, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que ça viendrait rendre la transition U Sports à CFL pour un carrière plus compliqué? Et est-ce que tu penses, on en a parlé sur Facebook, mais pour l'audience quand même, pas qu'avec le talent universitaire canadien, que si on joue 4 essais à 12 personnes, avec des full release, avec nos grands terrains, qu'il n'y aurait pas de beaucoup de défensives? Première question, non. Un, parce que ça nous donne juste plus d'expérience sur le terrain. Tu as plus d'essais pour jouer au football. On a plus de chances pour courir le ballon, pour ouvrir un peu plus le play action, donner plus de drawbacks. Je pense, en réalité, je n'aime pas ça comparer U Sports avec CFL, parce que la majorité de CFL, c'est des Américains. C'est vraiment, U Sports, football universitaire, c'est vraiment comme son propre sport. La majorité des gars qui jouent U Sports, ils ne s'en vont pas jouer CFL, en effet. C'est vraiment un sport à eux-mêmes, which is really cool. J'aime ça. Mais dans le sens de progresser, je ne pense pas que ça changerait beaucoup. Dans le terme de, est-ce qu'on va exposer des points? Est-ce qu'on va faire plus de points? Je ne pense pas, parce que je pense que le système va changer. On va courir le ballon un peu plus. On va avoir une chance de faire des différents types de jeux, ouvrir la défense dans des différentes façons et même pour la défense. Plus de chances pour faire des blitz, plus de chances pour faire des différentes couvertures, parce que tu as joué U Sports, les défensives ne sont pas vraiment compliquées. Il y a beaucoup d'équipes qui rootent des choses assez similaires parce que le teint est tellement grand. Tu ne peux pas faire des gros switches. Je vois ce que tu veux dire. Tu ne peux pas faire des grosses rotations parce que c'est too obvious. La distance, c'est trop long. Il y a des défensives exotiques, mais on n'en voit pas beaucoup. J'ai montréal, par exemple. Montréal, un truc que j'aime beaucoup. Je suis joué à l'avocat du job parce que c'est un débat que mon culo a. C'est sûr. Un truc que j'adore du football canadien quand je suis embarqué dedans, les règles à 3 essais du cégep à l'unie, c'est que tout est high stakes. À quel point chaque jeu, chaque touchdown, chaque attrapé, chaque drop feels deux fois plus important. 100%. Et ça, j'ai adoré ça. Mais je pense que je suis un peu hypocrite là-dedans parce que je ne suis pas un freak-athlète. Ma qualité, normalement, c'est comme ma constance, désolé, ma constance dans mes tracés et ma constance dans mes mains. J'ai des moments comme tout le monde où je peux échapper le ballon. Donc, ce genre de football, je suis vraiment plus important. Et donc, moi, j'adore ça. Mais aussi, je trouve que le football à 3 essais, c'est un meilleur produit. Je suis convaincu que, par exemple, quand on check un match NFL, il reste 1 minute 50. À part si... Ça, c'est le clock aussi. C'est ça. J'adore le clock CFL. Mais comme c'est l'ancien clock collégial, quand il arrêtait le... Like, if you get a first down, il arrête le clock jusqu'au temps qu'il commence. C'est la même chose CFL. Comme le jeu commence, c'est des sortes clocks. L'américain, c'est juste ça roule. C'est ça. C'est ça. Puis, ils ont plus de temps pour... Il me semble que c'est 40 secondes dans le huddle, alors que nous, c'est 25. Puis, quand même, 4 et 7, tu peux beaucoup plus milk un clock, soyons honnêtes. Tu peux vraiment comme, on va courir le ballon sur 3 essais, puis tu peux end une game. If you go up by 30 points en football américain, c'est fini. Alors qu'on l'a vu, ou presque. Alors qu'au Canada, on l'a vu plein de fois. C'est 30-0, puis on rattrape. C'est le mot, le match n'est jamais fini en CFL. C'est ça que j'adore. J'adore ça aussi. That's really cool. Mais juste en termes, si on parle 3 essais, 4 essais. Ouais, tu préfères 4. Moi, j'aime ça 4. Je peux comprendre. je pense que tout le monde préfère 4, sauf peut-être les receveurs qui sont des plus jeunes gars comme moi. Sauf les gars que j'ai eu le plus de messages, c'est vraiment des coachs universitaires qui vivent là-dedans, qu'ils sont tellement habitués à ça qu'ils adorent ça plus. Comme toi. Quand tu viens juste de finir jouer, t'es en train de jouer ça, c'est comme, t'es attaché à ça. Moi, ça fait longtemps, j'ai pas joué 3 essais. Moi, je regarde ça d'un coach de QB, les gars que j'entraîne. Dans ma tête, avoir un essai de plus, ça serait plus intéressant pour moi. Pour les voir, avant de jouer 3 essais, je préférais 4 essais. C'est rare. Qu'est-ce que t'es habitué? Moi, je rêve d'une CFL avec 4 essais juste pour voir des genre 80 à 72. Est-ce que ça, tu penses que ça serait au vôtre dans la CFL avec la qualité de QB CFL? Je pense que non, mais CFL. Ça, c'est juste cool à voir. Je pense pas que ça irait à genre 80. Tu penses pas? Je pense pas. Mais, je sais pas, je pense que ça serait un bon expériment. Un cool expériment. Mais ils l'ont pensé. Genre là, ils ont réduit les hash marks. Un game chaque année. Juste un game. The Grey Cup, 4 essais. Just 3 points. Ça serait cool. Les puristes de l'Ouest du Canada, they're gonna lose their mind. C'est le même idée comme, je sais pas, prends une équipe, prends Montréal, juste de gagner la compagnie. Donc, le National Championship de foot universitaire canadien. Ça serait cool les voir jouer 11 contre 11 contre une équipe genre de végénois. Oui, mais ça, je pense que ça serait un bon game. voir une équipe américaine venir jouer sur notre terrain 3 essais, voir à quel point c'est différent de la game. C'est assez cool. Pour moi, la transition dans ce sens, une équipe américaine qui joue avec les règles canadiennes, elle est trop compliquée. Parce que je pense que c'est vraiment beaucoup moins compliqué une équipe genre comme les Carabins qui aurait joué un ballgame aux règles américaines et ils s'en sortiraient sans souci. Je suis d'accord. Pour deux raisons. nous, on est beaucoup plus familier avec le football américain qu'eux qui sont familiers avec le nôtre. C'est normal, on est plus petit, le football est plus gros là-bas, on regarde ce qu'eux produisent, ils ne regardent pas vraiment ce que nous on produit. Et deuxièmement, nos règles, on a juste plus de trucs, on a un joueur de plus, on a des releases de plus, on a des règles de plus. C'est fou. Le ballon, everything. C'est vraiment une conversation sans stress parce que ça ne va jamais arriver. C'est ridicule. Personne n'est... Même moi, j'aime ça 3 essais, ça c'est notre sport, c'est comment on joue le jeu. Ça c'est intéressant de voir les... Ça arrivait quelques fois. Peut-être c'est. Tu voulais tout le dire? Non, je veux dire autre chose. SFU, dernièrement on jouait contre UBC, le Shrine Ball. C'est quelque chose qui existait de quelques années et puis là ça avait arrêté. Puis il y en a joué l'année dernière. Puis c'était, donc SFU qui était malheureusement ce programme-là fermé, on en a parlé dans le previous épisode de Sans Stress, mais SFU c'était la seule équipe NCEA au Canada qui joue au football. Donc NCEA Division 2. Puis c'est dans OBC, pas loin de Vancouver. Puis l'université UBC qui a joué en U-Sports, au football universitaire, 3 essais U-Sports. Tu sais, c'est des rivaux dans le sens qu'ils sont à côté, genre c'est comme des crosstown rivals, genre McGill-Concordia. Donc, pendant plusieurs années, ils faisaient un bowl game à la fin de leur saison respective puis ils alternaient les règles qu'ils jouaient. Oh, that's cool. Puis le dernier Shrine Ball, c'était les règles américaines. Qu'est-ce que? Ouais. Ouais, c'était les règles américaines puis c'est UBC qui a battu contre SFU. Après, mettons les chances en perspective, SFU, c'était une très mauvaise équipe dans l'art des deux. Ouais, je sais. Alors que UBC, c'est une bonne équipe dans le Canada West. C'est d'une équipe américaine. OK, on va vous donner 5 essais. Like, what are you gonna, like, faire tellement plus d'opportunités. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Toi, t'es tellement habitué à dire que moi, j'ai besoin d'y diverge dans toi. OK, tu me donnes un essai d'extra. Shit, I'm gonna take a shot. Like, show up. Non, c'est fun. Non, mais c'est... Puis sinon, au cégep aussi, c'est arrivé. Moi, quand j'étais à Vannier, on a fait des preseason games contre une NCAA D3. Ouais. Ils sont... Si je dis pas de bêtises, leur defense, c'était les offense. OK, quand notre offense, c'était comme plus un scrimmage. Donc, quand notre offense de Vannier, on était sur le terrain, on jouait à 12. Mais quand leur offense était sur le terrain, on jouait à 11. Mais on restait 4 essais parce que... Yeah, ça changeait. Ouais, nous, on est 4 essais de toute façon. Ouais, c'est pas la première fois comme j'entends dans des convos de même. Puis comme il y a du monde qui devient genre like agressif. Non, non, c'est notre... C'est juste faux pas. Ouais, c'est sûr. C'est le coup de... C'est des règles différentes. C'est vraiment des sports différents. Le CFL et la NFL, comme c'est le même sport, mais c'est pas le même sport. C'est pas le même sport. C'est pas le même sport. En vrai, tu nous demandais avant le podcast qu'est-ce qu'était notre but à long terme. Et moi, j'ai trouvé mon but. J'ai réfléchi. J'aimerais avoir assez d'argent pour organiser un ballgame entre les champions de la Coupe Vanier et les champions de l'ELF. L'ELF, c'est la Ligue Européenne de football américaine. Moi aussi, je t'ai corrigé. Ça, c'est intéressant. Non, ça, c'est vrai. Donc, nous, en Europe, on joue avec les règles américaines à NCA. Ça, c'est cool. Juste pour voir. Ça réglerait des débats. Mais l'ELF, c'est pas un joke, là. Oh, non, oui. C'est un bon football. Oh, oui, ça joue. Fait que tu pensais, comme cette année, tu penses Montréal puis les championnats et l'ELF, ça, c'est un bon match? Je pense que c'est un bon match, mais je pense quand même que Montréal gagne. Mais... Parce que Montréal était impressionnante. Mais après, il l'attaque et tout. Mais je pense que c'est vraiment peut-être parce que... OK. Je pense que beaucoup de joueurs ont... Globalement, Montréal a plus de talent. Pur. Mais globalement. Mais le top joueur de la meilleure équipe de l'ELF est plus talentueux que le top joueur de Montréal. Mais j'imagine qu'il était américain. Oui, c'est ça. C'est un américain qui a joué top NCAA, qui a peut-être fait des cas NFL. Mais le moins bon joueur de l'équipe de l'ELF est vraiment moins bon que le moins bon joueur de Montréal. C'est ça le problème. En gros, au niveau de Montréal, il est plus compact. Exact. Alors que c'est plus près de l'ELF. Team game. L'ELF devient de plus en plus professionnel. Mais Montréal pratique quand même plus. Montréal a quand même plus de n'est-ding, etc. Ça change beaucoup. Mais les élèves sont plus vieux. Fait que là, il est tout... C'est pas ça, ça. C'est pas pareil, de jouer contre des all-in qui ont 26, entre 26 et 30 et qui sont vraiment des vrais adultes. Puis tu vois, l'ELF qui couvre avec tout le respect que j'ai pour tous les dbis des carabans. Il a fait des camps NFL. C'est le meilleur receveur européen. Mais il y a un QB pour lancer le ballon. Oui, c'est ça. Il a le QB américain, Adrian Clark, un QB de la Ligue. Fait qu'on commence à juste parler encore d'Américains contre Canadiens. C'est vrai qu'à la fin de la journée... Donne-moi une équipe seulement avec des Européens. Non, on n'a pas de QB en Europe. On n'existe pas. Ils sont pas encore. On attend que tu viennes former. Mais je pense que l'Europe s'en vient au foot américain comme on n'a aucune idée. Les floodgates sont en train d'ouvrir. Puis même, je dirais, l'Afrique s'en vient. Le foot, de ce que je vois, je sais qu'on est beaucoup là-dedans. Peut-être que je ne suis pas neutre. On est beaucoup dans le monde du foot alternatif. On aime ça. Mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Tu vois la progression un peu plus que des autres personnes. Oui, exact. Mais je suis impressionné. Dans les derniers cinq ans, c'est fou ce qu'on voit. Des kids qui sortent de Londres, ils ont 17 ans. Boom, full scholarship offer from London. Ce n'est pas des trucs qu'on voyait avant. On parle de ça un peu tantôt quand moi, j'ai arrêté de jouer au football. J'avais beaucoup de monde qui disaient pourquoi tu ne vas pas jouer dans l'Europe. Peut-être que ça va te donner une chance de jouer au CFL ou whatever. Moi, j'ai fait le combat en CFL. Je me suis fait inviter. Je l'ai super bien fait. Mais quand moi, j'ai pris cette décision, c'était plus comme l'Europe, c'était plus comme tu vas-tu aller voir le monde, jouer un peu de football, faire un peu de cash. Mais moi, j'ai décidé non, moi, je vais commencer mon business à la place. Parce que même après faire le combat en CFL, j'ai fait des entrevues avec toutes les équipes, c'était avoir un QB canadien, c'était juste pas sur le radar. C'était juste, ça ne marchait pas. Fait que toutes mes entrevues, c'était genre, OK, tu es athlétique, tu as coupé un 4-6. Est-ce que tu vas être un receiver au combat? 4-6-3. OK. Parce que aujourd'hui, je te connais en tant qu'adulte. Je savais pas que tu étais un athlète comme ça. 4-6-3. Je pense que j'ai fait un 4-0-9 shuttle. Wow. J'étais athlétique. I was very athlétique, mais c'était toujours des, OK, veux-tu changer un receiver? Ben oui, parce que c'est un peu malheureusement le traitement qui était réservé au QB canadien à l'époque. Yeah, that's it. Fait que ça ne marchait pas. Fait que moi, j'ai dit, OK, à la place de qu'on s'est joué, moi, je vais commencer mon business. Puis that's when I was started. C'est une parfaite transition, je pense, pour parler de ce que tu as lancé en sortant de... Moi, j'avais des questions. Je pense qu'on peut passer à des questions un peu salées. Là, j'en ai une qui me vient en tête. Fait qu'on embarque sur Patreon. On peut embarquer sur Patreon. Donc, abonnez-vous au Patreon parce qu'on s'en va sur Patreon. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous suivre et de nous écouter. On vient de poser toutes nos questions les plus indiscrètes. Non, en vrai, c'était pas très indiscret, mais on a posé quelques questions très cool sur la partie Patreon. Et vous allez enfin avoir la réponse à savoir si je peux être un quarterback. C'est vrai. Aussi, Mance nous a nommé, selon lui, certains des top, top, top QB qu'il n'a jamais coaché. Donc, il a nommé des gens et que j'ai appris plein de choses. C'est vraiment nice. Venez sur la partie. Vous savez qu'il y a plusieurs tiers. Ça supporte le podcast. Ça nous permet de faire tout plein de choses. Venez supporter sur Patreon, s'il vous plaît. C'est ça. À partir de 4 dollars américains par mois, vous pouvez nous supporter et nous permettre de faire des projets cools comme ça, d'inviter des gens, etc. Donc, n'hésitez pas à venir sur Patreon. Le lien est en description. Yes. Si par chance, tu es un QB et tu abonnes à le Patreon, tu peux m'envoyer un clip de toi en lançant un ballon. Je vais te faire un review gratuit sur le spot d'analyser ton technique un peu. Sur le Patreon, envoie-moi un message sur l'IG. Je vais vérifier avec eux autres et je fais ça pour vous autres. Merci beaucoup. Trop cool. Merci beaucoup. Tu m'as fait penser à un truc. Je pense que c'est un de tes avantages. Je pensais à ça. Le jeune qui a 8 ans qui commence le foot au civil puis après qu'il va au secondaire, il va toujours changer de coach, donc de mentalité de coaching. Il va avoir un différent aussi, un différent position coach si même il y a un position coach. Alors que s'il te suit, genre, si dès 8 ans, il s'entraîne avec toi en plus de bien sûr son équipe, il y aura une constance puis quelqu'un qui voit son évolution tout au long de sa carrière de foot. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Moi, je n'ai pas eu un receiver trainer toute ma vie. J'ai eu plein de receiver coach. Si j'avais un receiver trainer qui me suivait de 8 ans à maintenant, le rapport qu'on aurait, ce serait incroyable. Ça, c'est vraiment cool. Je ne me considère pas un... It's weird. Je ne suis pas un QB coach. I'm not a QB coach. Moi, je suis un spécialiste de lancer un ballon de football. Je suis un spécialiste de footwork dans la rame de football pour qu'un QB peut s'améliorer. Je ne suis pas un QB coach. Puis je pense que ça, ça se fait perdre un peu dans le vu de ce que je fais, même avec beaucoup de coachs. C'est que moi, je ne suis pas là à parler des concepts. Je ne suis pas là à parler des couvertures. Oui, c'est sûr, dans une séance, on va parler, OK, cover three, tu vas mettre tes yeux pour... À peu près. Mais je ne suis pas là à break down des jeux de ton équipe. Je n'ai pas un QB qui m'amène son playbook. Je suis comme, OK, on va travailler dans ton playbook parce que ton coach, il ne fait pas le job. Non, ça, ce n'est pas mon job. Moi, je n'aime pas cette partie du football. I like teaching you how to throw. Moi, je veux être sûr que quand tu rentres au camp, ton coach a zéro affaire de toi dans tes mécaniques, ton footwork. Puis au début, il y avait beaucoup de coachs qui étaient un peu hésitants d'envoyer leur QB parce qu'ils pensaient qu'on parlait du playbook. Ils pensaient que j'avais les playbooks de tous les kids puis comme si mon ami c'était le DC de genre CVM, je vais lui parler. Non, moi, je ne touche pas ça du tout. Moi, je n'aime pas ça. Puis je me suis fait dire ça par un recruteur de QB dans les États-Unis qui coachait à Missouri. Puis il m'a dit comme le job d'un QB coach sur une équipe, c'est d'être sûr que son gars est prêt à jouer au football dans le sens de mentalité. Le job d'un QB coach privé, spécialisé, c'est d'être sûr que ce kid-là, à son meilleur quand il rentre au camp pour lancer un ballon, pour avoir le footwork, qui est coachable dans le sens de si on dit OK, je veux que le ballon sorte plus vite, c'est tout qui... Le coach doit juste dire ça. Sors le ballon plus vite. Le kid, il sait comment sortir le ballon plus vite parce qu'il sait comment utiliser son corps un peu mieux. Son job, ça va être sûr qu'il gagne des matchs. Win games. Puis je pense que ça, ça fait peur d'un peu dans la rame de coaching ici qu'au début, il y avait beaucoup de coach qui disaient ça. Ils disaient comme je ne veux pas que tu vas avec lui. On va faire les concepts ici à l'école. Moi, je ne fais pas ça. I don't do that. Là, ça devient moins en moins, mais j'ai encore des kids qui sont mon coach, je ne sais pas, il aime ça faire les concepts avec moi. Puis je suis comme moi, je m'en fous. On ne fait pas ça. Come here, je vais te montrer comment lancer un ballon. S'il peut montrer comment lancer un ballon mieux que moi, go, 100%. Vas-y, je m'en fous. Mais s'il n'est pas autant bon, s'il n'y a pas autant de temps dans une pratique pour t'aider à lancer un ballon, come with me. I'll show you. On va juste faire ça. On ne va pas aller sur le whiteboard. On ne va pas parler du défensive. Non, we're just going to talk about throwing the football. Tu n'as jamais de film avec les gars. On fait du film, mais pas du film des gars. On va prendre du film genre CFL pendant l'hiver. Comme on fait un programme en ligne où avec nos gars, on va juste parler OK, mais tu as vu Montréal, they played a lot of cover three. Check ce que Vernon Adams a fait contre du cover three. Check ses yeux qui travaillent, mais on ne parle pas de genre, OK, sur le mèche. Voici ta progression. Non, parce que tous les coachs font ça différent. Dans la défensive, tu vas faire ça différent. Si ton star, c'est le gars qui fait le under, mais sur une autre équipe, c'est le gars qui fait le over, peut-être que tu piques une différente personne. Peut-être que tu fais le over-under parce que tu veux ouvrir le dig derrière. Moi, je ne sais pas ce que l'équipe fait. Pourquoi je vais rentrer là-dedans? On va regarder les mécaniques de Vernon dans le match CFL. Check ses yeux, check ses pieds, check son mouvement pour se rendre là-bas. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Ça devient un peu différent dans ce que moi je fais et ce que des coachs fait. Je pense que des fois, il y a certains coachs qui oublient ça ou comme ils ne sachent pas. C'était un peu compliqué au début, mais là, ça commence à être beaucoup plus facile. En vrai, un technicien, c'est comme en course. Moi, j'aime beaucoup le sport automobile. Il y a des gars, ils sont juste là pour analyser. Là, tu as freiné trop fort. Je m'en fous qu'est-ce que tu as fait ça. C'est ça. Tu as freiné trop fort, les stats sont là. On voit visuellement, tu as mal mis tes pieds, tu as fait tout ça. Donc, c'est hyper intéressant. Parlons du coup de ça, parlons de ta business de coach, pas coach cubier. Vraiment, c'est toute la partie qu'on va dire. On va appeler ça cubicoque, mais yes. Non, technicien. Est-ce qu'on pourrait dire cubier trainer? Est-ce que ça te dérange? Oui, je suis un chanteur de cubier. That's it. Technicien de carrière, j'aime bien. Tu finis ta carrière à York, donc là, tu as ton bac de la NCA à Southern Alabama, tu as ta maîtrise en kinésiologie à York, tu hésites un peu d'aller en Europe, tu te dis non, tu sais quoi, je pars mon business. Comment tu as l'idée, comment ça part? J'ai fait mon maîtrise en kinésiologie en étudiant le développement des cubiers. Moi, j'ai regardé comment on peut prédicter le talent de cubier collégial au NFL pour voir pourquoi Tom Brady s'est fait empêcher tellement tard. Pourquoi il y a des gars genre Marcus Russell qui se fait pris premier, mais finalement, c'est un boss. Moi, j'ai regardé toutes les statistiques collégiales, toutes les statistiques collégiales, toutes les statistiques combine, puis j'ai fait des corrélations pour voir qu'est-ce qui est l'affaire le plus important pour devenir cubier dans le NFL. Dans le sens de joueur, c'est completion percentage, donc combien de fois le pourcentage que tu complètes une balle, puis les verges. Parce que les verges, c'est un gros monde d'expérience sur le terrain. Si tu joues un an et tu as un pourcentage de 70, OK, mais si tu joues cinq ans collégial avec un pourcentage de 70, tu as 5. J'ai vu que les verges et le completion percentage c'était les plus hauts. Puis après, j'ai aussi regardé le combine, les tests de combine. Moi, je venais de faire le combine et dans ma tête, c'était l'affaire la plus stupide que j'ai jamais faite au monde. Voir QB courir un calme verge, voir QB fire un L drill, il n'y a aucune translation. Il n'y a aucune translation. Moi, j'ai regardé toutes les statistiques de combine et il n'y avait rien. Nothing. Il n'y avait rien qui avait une bonne corrélation au succès NFL. La fois qu'il y avait le plus de corrélation, c'était ton saut vertical. Donc, techniquement, si on regarde le combine, si tu sautes haut, tu vas être un bon cubier. Comment ça? Tu as-tu une idée? Non, non, ça ne fait pas de sens. C'est ça la fois qui ne fait aucune sens. La plus bonne corrélation, c'est vraiment juste sauter haut. Correlation doesn't relate to causation. Exact. La corrélation ne crée pas la causation. Tu as vu une corrélation, mais il n'y a pas de cause. Il y a des autres positions, oui. Un receiver qui coule super vite. Un linebacker qui a un bon petit test, mais pour le cubier spécifiquement, le combine ne m'ont pas absolument rien. Le but de ma maîtrise, c'était de voir ça et donner des options pour le futur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec des cubiers? Des tests de problem solving, des tests de decision making, je ne sais pas comment on dit en français. Des tests de juste l'anticipation. Puis faire des affaires de même avec des cubiers à la place de faire des tests. Puis quand j'ai fini ma maîtrise, je me suis fait approcher par les superviseurs pour faire un doctorat. Tu dis, un PhD on a. Puis travailler un peu avec le CFL puis faire ça. Là, j'avais ça, j'avais Europe, j'avais, OK, je veux commencer mon parcours de coaching. J'ai décidé, non, non, moi je veux coacher. Je veux commencer mon business. Mais au début, je voulais juste devenir head coach. Moi, je pensais plus comme, est-ce que je pourrais devenir genre un coach de QB, genre CFL? Ça, c'est cool. J'ai vu que, Montreal specifically, mais même en Canada à ce point-là, il n'y avait pas des coachs qui entraînaient juste des QB. Ça commence à être populaire dans les États-Unis. À part les head coachs, on est d'accord. Il y a quelques head coachs qui sont head coach, QB coach ou aussi QB coach, mais il n'y a pas de QB coach très… Non, mais moi, je parle dans le rame de genre privé. Moi, je regardais comme, il y a-tu des coachs privés qui ont juste des QB? À la place de devenir… Mais personne ne faisait. Ça fait que, j'ai dit qu'à la place de devenir genre head coach avec quatre QB dans mon programme, pourquoi je ne peux pas juste entraîner tous les QB? Why can I do that? Ça fait que, j'ai pris deux ans en Toronto juste à étudier des mécaniques parce que les mien étaient poches. Moi, je prends des clips de moi en lançant. Oui, je lançais bien, le ballon sortait bien, mais moi, je changerais tellement des choses parce que j'ai pris deux ans à juste étudier des mécaniques. J'ai déménagé à Ottawa pendant deux ans. Je suis allé dans une bar. I was a bartender. OK. Pendant le temps en Toronto, Ottawa, bartending, j'ai eu l'idée QB movement. That's how it started. J'ai fait mon premier post, c'est comme moi qui fais genre des dropbacks. C'est laid, it's bad. Mais j'ai commencé à juste poster des coupes de clips, j'avais trois clips, zero followers, nothing like that. J'ai déménagé à Ottawa. J'avais à peu près cinq QB à ce point-là. Puis c'est des QB que j'entraîne encore ce jour-là. Christian Veer, who was at Penn State, il était à Pitt. Brian Lecandro qui était à Gigi's right now. Il y avait Wesley Weezy, QB1 Weezy. Lui était à L.A., il fait genre le social media, lui aussi, il gros là-dedans. C'est tous des gars que j'ai commencé avec que j'entraîne encore ce jour-là. Fait que j'étais là pour deux ans. Après ça, j'ai déménagé encore à Montréal. J'ai revenu dans le ville puis c'est là que ça a explosé. Il kind of took off. Fait que les premiers trois ans que j'étais retourné ici, je t'avais encore dans le bar. J'avais des QB, ça commençait, commençait. Puis à un point, j'étais bartender. Yep, bartender. Closing down Jack Slavar. Pourquoi cette décision d'aller à Ottawa? Ouais, au début. Pourquoi Ottawa-Toronto? J'étais pas prêt à revenir chez nous. OK. Comme, je sais pas. Il y a aucune décision. C'était juste, j'étais pas prêt à revenir à Montréal. Je savais pas encore si ça allait marcher. J'avais pas des QB à ce point-là. J'étais à Toronto, je travaillais dans le bar. Je voulais faire ça, mais j'étais juste pas prêt à revenir à Montréal. C'est OK, je vais arrêter. Au revoir, je suis dans le milieu de tout. Je peux aller à Toronto, je peux aller à Kingston, Montreal, je peux comme bouger un peu. Fait que j'ai fait ça deux ans. J'ai commencé à y avoir des QB puis ça commençait juste comme plateau. Rien changeait, rien montait. Fait que je disais OK, je vais revenir à Montréal. Encore, je n'étais pas certain que ça allait marcher. Quand j'ai revenu, c'était intéressant parce que je parlais à du monde. J'ai appelé Coach Ron, je disais, comment je suis ici, je vais entraîner des QB. Lui, il m'a envoyé des QB, il était super gentil. Il a dit, j'ai des gars que j'entraîne, mais j'embarque plus dans le coaching, je vais te les envoyer. Il m'a donné un couple de ces QB pour aider, mais à ce point-là, je n'étais pas encore confiant que ça allait marcher puis j'avais beaucoup de monde qui disaient comme, oh non, ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas assez de QB. Les QB ne sont pas assez bons. Il n'y a pas assez d'intérêt. Il n'y a pas assez d'intérêt. Tu ne vas pas faire l'argent avec ça. Les coachs ne vont jamais supporter ça. Je me suis dit, OK, mais j'ai continué. Ça a commencé lentement puis dans mon troisième année, j'ai décidé que that's it. J'ai arrêté le restreur puis c'était juste fautant. On a monté de, je ne sais pas, six QB. Première année, on avait à peu près 25 la deuxième année, 60 la troisième année. c'est quand j'ai lâché tout. Puis là, on est rendu à peu près plus que 300 QB dans le monde qu'on entraîne. À Québec, je dirais qu'on entraîne 150 QB. Incroyable. Quand tu dis different levels. Tu dis à Québec, au Québec, dans la province. Dans la province, genre Montréal, Québec, c'est here in Québec. Puis on a des QB all across Canada. Tartout. Quand tu dis on, parce que je présente au début, c'était toi, c'était Miles, QB Movement et Miles, c'était la même personne. Oui, oui. Maintenant, tu es rendu avec une équipe un peu plus grosse. Ça se peut-tu? C'est moi. J'ai un assistant, Coach Casey. Il a embarqué avec moi ça fait trois ans de BU alumni. Ça fait trois ans. Pendant même lui, pendant les deux premières années, c'était vraiment juste lui montrer comment que je fais mes choses, comment que moi, j'entends des QB. Puis là, c'est lui qui gère tous nos jeunes, toutes nos séances de kids. C'est mon numéro deux quand on fait nos camps, tout ça. Il travaille super fort. Je suis super content de lui avoir avec moi. Est-ce qu'il est à temps plein aussi dans ça? Pas encore. OK. Soon. Hopefully. Il travaille comme, il a son job, mais plus en plus, il fait plus. Là, il prend moins d'or là-bas. Là, comme il est avec moi toute la fin de semaine, c'est lui qui roule notre programme en ligne. Comme je t'ai dit tantôt, moi, j'aime pas ça faire la film. I don't like concepts. Je suis rendu à un point que j'aime juste plus ça. J'aime plus l'idée d'entraîner un gars pour lancer un ballon que la football. Like, that's what I like. Mais lui, il adore ça. Fait que lui, il fait toutes nos séances genre de films, all that kind of stuff. Il fait tous les breakdowns genre des games CFL. Fait que lui, il prend un peu plus de cette côté-là. Puis, yeah, ça me donne juste plus de temps de juste gérer genre les QB à lancer des ballons. That's what I do. Donc, ça fait à peu près cinq ans maintenant, tout, si j'ai bien suivi la ligne du temps, du moment où t'as commencé, on est rendu... Donc là, on est rendu, je pense que c'est le huitième ou le neuvième hiver. En huit ans, t'es passé de zéro QB. et c'était même pas vraiment au Canada, à bientôt deux personnes qui puissent en vivre à temps plein. C'est incroyable. C'est-tu fort? C'est quoi les plus gros murs auxquels t'étais heurté dans la création de tout ce business? Pas nécessairement des murs. C'est vraiment genre genre la... Je ne sais pas si tu peux dire genre la inquietitude. Inquietude? Inquietude de genre des coachs et des kids de mettre genre le trust dedans au début. Parce qu'au début, c'est... il y avait des gars qui sortaient à entraîner mais comme personne était genre convaincu que c'était... Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça a vraiment du valeur? Fait qu'au début, comme on parle, je faisais des séances pour 10 dollars. Like, come out, come train, des séances gratuites. Like, comment je veux juste te montrer que je suis capable? Puis chaque année, ça a juste élevé puis élevé. Puis pas juste le business, mais même moi-même. Comme à savoir plus. Comme en ce moment, j'ai des connexions avec les meilleurs coachs de QB dans les États-Unis, all over the world. C'est des gars que j'ai devenu des amis avec qu'on échange des idées. Fait que la façon que même moi je coachais quand j'ai commencé à maintenant, c'est 180. Chaque année, comme moi, je regarde l'année passée des gars que j'entraînais puis je suis comme, man, I wish I could show them different. Des choses différentes que là, on entraîne des gars. Fait que chaque année, on evolve. On devient meilleur. Puis je trouve que ça, c'est la partie de, genre, le business que beaucoup de monde y voit pas, que c'est pas juste qu'on presse play puis on y va. C'est comme chaque année, on s'améliore. Il faut être meilleur parce que sinon, les kids vont pas revenir. Bien sûr. Les kids qui, peut-être étaient bons l'année passée, mais ils veulent être meilleurs cette année. Fait qu'il faut faire des choses qui lui rendent au next level. Fait que ça, c'est ce que je pense, c'était le plus gros mur. C'est un, convaincre les coachs, convaincre les kids que c'était pour vrai. Puis après ça, c'était, comment est-ce qu'on va garder ces kids-là? Parce que je dis toujours à les gars qui commencent à entraîner avec nous autres, c'est que tu viens pas pour une séance. Si tu commences à entraîner avec moi, tu vas être avec moi forever. Puis au début, c'est comme, tu vois, oh whatever. Mais là, comme je t'ai dit, j'ai des kids que j'ai commencé à être à 11 ans. Là, ils s'en vont à l'universitaire. Là, comme des kids comme un Arnaud Desjardins, un Jack. Jack puis Joe, je les ai rencontrés quand j'habitais à Arroi. Puis c'était des petits jeunes. Puis là, c'est des gars qui ont une chance peut-être à aller jouer dans le CFL. Fait que là, on commence à rentrer dans le voie où ce que mes gars que j'ai commencé quand ils étaient super jeunes, ils commencent à être au niveau de jump aux prochaines étapes. Donc Dim, il a fini son universitaire, mais là, il s'en va jouer à Europe. Le but, c'est juste que les kids qui entraient avec nous autres, ils jouent le plus long possible autant qu'ils sont contents de continuer à faire ça. So it's been a ride. C'est vraiment cool. Moi, je suis un jeune aujourd'hui, je suis QB, j'écoute ce podcast où je tombe sur ta page Instagram et je veux, je suis intéressé. J'aimerais vraiment ça être coaché par QB Movement. Comment je m'y prends? La majorité des kids que je commence à entraîner, c'est vraiment Instagram. Il m'envoie un DM. « Coach, je vais entraîner. Donne-moi ces informations. Envoie-moi un clip. Je m'en fous. Tu peux être le meilleur, tu peux être le pire. Je m'en fous. Je vais t'entraîner. J'adore ça. » Il y a beaucoup de kids, il y a beaucoup de gars dans les États-Unis que même les gars que je connais qui ne coachent pas des kids qui sont... Ils sont pas élites. Puis comme... Non, pour moi, c'est tellement fun de voir un kid qui est pas bon devenir élite. That's the coolest part. Fait, moi, je m'en fous. Anybody can come si t'es prêt à apprendre. Même Léo. Même Léo. Comme je te dis, if I can convince, if I can make you a quarterback, anybody. t'as pas remarqué, mais t'as insulté. Merci, j'ai compris, j'ai compris. Je t'en ai pas vu lancer. C'est vrai. Comment ça... Donc, OK, la majorité des sessions sont à Montréal, mais t'as aussi des sessions en physique dans la ville de Québec parfois, puis à Ottawa, ça se peut-être. Je descends à Québec au moins 3-4 fois par année. J'ai une bonne relation avec les écoles secondaires, les universitaires là-bas. Je m'en vais à Kingston souvent. Je m'en vais à Toronto souvent. Je m'en vais à Ottawa souvent. Mais on fait aussi des séances virtuelles en ligne. C'est ça que j'allais demander. Fait que j'ai des QB en Toronto que je vois chaque semaine. J'ai des QB en Belgique, France. J'ai des QB en Japon. Des Français? Oui. Oh, j'en ai dit. J'avais un QB qui est venu de France pour entraîner. J'ai vu que tu avais une fille qui jouait parce que ça, c'est un autre truc qu'on pourra parler. Tu coaches aussi les femmes ce que je trouve vraiment cool. Surtout avec l'émergence du 55 flag international. C'est fou. C'est vraiment cool. Puis j'ai vu qu'une Française qui est comme vraie, tu la connais probablement de nom toi? Elisa Santos. De Santis. OK. Il a descendu pour faire un stage avec les Red Blacks. OK. Puis elle a écrit. Red Blacks, l'équipe CFL. Oui. Puis elle a descendu à Montréal genre 3-4 fois pour entraîner. Super bonne. Je pense naturellement c'est un receiver. OK. Mais elle voulait comme travailler son technique pour avoir la chance de peut-être jouer QB ou whatever. Mais elle a super amélioré, super chill. C'était super fun d'aider. Puis là, on se parle toujours. Je tombe tout le temps dans les low-prouls internet puis justement, je pense que c'est quand je l'ai vu sur ton... Parce que je t'ai dit je parle de la FFFR, la Fédération française de foot américain. Donc eux, ils l'avaient posté. Après, je vois Mars qui la poste. Là, je me suis dit c'est qui elle? Au World Games, frérot, c'est un tank cette fille-là. C'est la meilleure recevante de l'équipe. C'est probablement la meilleure QB de l'équipe aussi. Ils la font drop-back. Ils font des lateral pass. C'est fou le QB. Le flag, c'est 45. C'est un jouet gros. Elle est forte. Elle est vraiment forte. C'est cool. C'est weird parce qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de filles au début. Not a lot. Mais de plus en plus, quand je vais à tes sessions commencer par... C'est vraiment cool. Depuis tout âge. Quand j'ai commencé, c'est un des premiers QB que j'ai eus. C'était Sarah Parker. OK. Qui, en ce moment-là, était en cégep. Puis là, c'est genre une légende de genre universitaire. Il a beaucoup aidé le flag football avancé. Puis c'était une de mes premières filles. Puis là, comme... Même chose pour elle. Je l'ai rencontrée. C'est... Tu n'es pas là juste pour une séance. On va se connaître pour longtemps. Puis là, ça fait 7 ans. And like, we still know each other. Fait que c'est... C'est vraiment... Ça devient genre un petit famille. Puis des fois, il y a du monde puis ça arrive des fois avec des coachs qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui rentre dans notre petit cercle parce que c'est notre petit cercle. Mais on est toujours ouvert à n'importe qui qui veut en savoir. J'ai des coachs qui viennent toujours à nos séances genre regarder et apprendre comme je n'ai rien contre ça. Ah oui, genre des coachs universitaires, cégep. Anyway, si c'est un coach, si tu es le coach d'un QB que j'entraîne puis tu veux descendre pour voir la technique. Pourquoi? Comment? Oh, c'est cool ça. Non, parce que tu aurais pu être comme... Tu sais, si techniquement la personne vient voler mes techniques, il va dire aux jeunes me voir, tu pourrais... Oui, mais en même temps, ce ne c'est pas son job. S'il fait son rôle comme il faut, comme il vient voir qu'est-ce qu'on fait pour aider son kid. Comme, fin du jour, moi je m'en fous, c'est le kid. Si le kid a du succès, moi je suis content. Fait que si quelqu'un veut venir voler des techniques de lancée, ce n'est pas si facile que ça. C'est comme un pilote, un airplane. Ce n'est pas juste « Ah oui, tu paies ce bouton-là. » Mais il y a tellement des raisons spécifiques pendant toute cette décision, tous les mouvements de corps qu'on fait ça derrière des portes dans le gym, ensemble devant une miroir. Fait que venez en séance comme tu ne vas pas rien voler. Fait que je m'en fous de ça. C'est vraiment plus comme si le coach est intéressé à être parti de le journey of the kid pour lui aider, mais 100%, je ne vais jamais dire non. Un truc que je trouve cool, Mars, c'est que, parce que je suis sur Instagram depuis un petit bout, encore une fois, on l'avait dit, mais je pense qu'on a parlé plus sur le Patreon, mais c'est vraiment cool pour des receveurs de la région de Montréal parce que quand c'est l'hiver et c'est difficile de trouver des dômes parce qu'il s'est payant un dôme pour attraper des ballons à l'intérieur parce qu'il fait moins de 30 dehors et il y a de la neige, tu sais toujours que tu as une opportunité d'aller aider les QB de QB movement en attrapant le ballon et toi, ça t'aide parce que tu attrapes le ballon. C'est une bonne relation. J'aimerais plus être capable d'inclure des O-lines, mais c'est un peu dur à faire des 100 QB avec des O-lines. Non, non, si on a des receivers, on a aussi des BB qui viennent attraper, juste aider. mais on a des tight ends des mains. Come out and catch, ça me dérange. En suivant ton contenu sur les réseaux depuis que je t'ai découvert entre autres pour ça, moi je suis un receveur, j'ai remarqué que quand tu peux louer un dôme, tu loues un dôme, mais si pour X raisons il n'y a pas de dôme, vous allez faire un entraînement dans le gym. S'il n'y a pas de place pour un entraînement, je dis ça même, tu fais des entraînements dans le turf chez Gordo Performance. J'étais vu faire des entraînements où tu es devant le FaceTime du jeune puis lui il se filme peu importe où est-ce que lui il pouvait être. Si t'es prêt à travailler, on va trouver une façon. J'ai rencontré beaucoup de super gens en faisant ça, genre comme Gordo, comme Mike Alfonso de SSTS. Quand j'ai commencé sur le premier gym, il m'a offert l'espace pour travailler là-bas. J'ai passé des arts au SSTS. J'ai des amis qui ont des petits gyms, shout out Thierry, qui me laissent utiliser son spot. On a commencé la facité intérieure à Pro Gym avec First Team. On a fait ça pendant trois ans avant qu'ils ont vendu le building. Mais le monde, il voit ce qu'on fait et c'est fun à voir, c'est fun à faire partie avec. J'ai beaucoup de personnes qui sont toujours contents d'offrir l'espace ou faire des collaborations ensemble pour aider les deux. En ce moment, je suis à Gordo à chaque fin de semaine en entraînant à l'intérieur. Comme je t'ai dit, si un kid est loin, s'il y a un espace dans sa maison, on fait des séances FaceTime. C'est facile maintenant avec la technologie. C'est tellement facile de mettre des Airpods, un FaceTime, c'est comme si je suis juste là. Comme je t'ai dit, c'est full time. Il n'y a pas un jour que je ne fais pas quelque chose. Ce matin, j'étais en ligne à 7 heures ce matin avec un groupe de 10 QB en Malaisie. Wow! En Malaisie! Oui. C'est un coach qui m'a approché et il a dit j'ai des QB, on a fait des séances et il a dit qu'on va amener tous nos QB de flag. Incroyable! Toutes les QB de flag en Malaisie, en Malaisie. En Malaisie. On entraîne pour eux, c'est 7h30 le soir. Moi, je suis debout early and they stay up late et on fait des entraînements. C'est la même chose qu'on a des QB en Philippines, Indonesia, que FaceTime à chaque semaine. We go, go, go. Après ça, il y a tous nos gars de l'universitaire canadien qui ne peuvent pas descendre. genre Silas, you hate him. Mais moi, Silas, c'est ça. Je ne te déteste pas, Silas, Fabienne. C'est simplement que tu es le QB d'une équipe, de mon équipe rivale, mais je respecte son gars. Il est vraiment trop fort. C'est son patron, je l'ai détesté. Silas, c'est un gars comme je ne l'ai pas encore rencontré face à face. C'est fou. Mais pendant un an, on se voyait un fois par semaine, des fois, deux fois en ligne pour juste développer et devenir mieux. J'ai des gars comme ça partout dans le monde that's really, really fun. Si un kid peut se déplacer pour le off-season, OK, mais pendant la saison, tu peux faire des tune-up sessions malgré qu'il est en pleine saison. 100%. C'est fou, ça. C'est comme beaucoup de nos gars qui descendent dans les États-Unis, c'est à chaque semaine. Même si c'est comme il va m'envoyer des clips de lui en pratique, il lance, puis on va juste OK, check tes pieds, check tes hanches, tu commences à tricher ton bras un peu sur tes autres. Ou il m'écrit comme quand j'ai beaucoup de difficultés sur play action dans sa gauche. OK, ça n'arrête jamais. It never stops. Il y a sûrement des temps un peu plus bas comme quand la saison commence pour la majorité de mes gars, ça c'est comme vacation time for me. Ouais, les training camps, je pense que tu ne t'es pas contacté autant. On est dans temps plein. Non, moi, la plupart du fois quand la saison commence, moi, je dis aux gars là, c'est ton temps. Go. Flap your wings, man. Go fly. Mais off-season comme en ce moment-là, c'est notre high season. We go, go, go à chaque jour. Mais it's fun. It's fun. Yep. C'est vraiment cool. Là, moi, c'est le côté business en moi. Je ne peux pas m'empêcher de demander. Avec toutes ces options, il y a une option en ligne, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui font juste envoyer du table. Comment ça marche? Parce que, à la fin de la journée, ça se voit que tu as une bonté de cœur, que tu fais ça beaucoup plus par passion que par business. Mais il faut que tu réussisses quand même en vivre. Il faut que tu manges. C'est ça, tes billes. Ouais. Comment tu gères le côté financier de la chose? Est-ce que c'est du cas par cas? Est-ce que c'est des prix fixes? Comment ça fonctionne? C'est sûr, on a des programmes comme quand on parle virtuellement. Si je fais des affaires avec des équipes, on a des prix, whatever. Des temps. Mais pour nous autres, c'est super facile. On a des séances privées, des séances de groupe. Les deux, ils ont un tarif. Mais la réalité, et on se parlera un peu de ça tantôt, c'est le sport du football, ce n'est pas tous des gars qui viennent des super familles. Pas tout le monde a l'argent. Comme moi, quand je montais, c'est impossible que mon père pouvait payer 100 $ en séance pour aller jouer QB. Ça ne marche pas. Moi, c'est vraiment cas à cas. J'ai des gars que je connais depuis son 13 ans qui n'ont jamais payé pour une séance. C'est des gars qui sont super bons en leur sport. Comme je t'ai dit, si tu rentres, tu es prêt à travailler, je vais toujours être là pour vous aider. Fait que moi, oui, je vis très bien de ça. I'm blessed. It's amazing. Comme j'ai ma maison, j'ai ma petite fille qui... C'est vrai, t'es papa? J'ai ma petite fille de deux ans. Je sais qu'elle ne va jamais vouloir rien. Je vais toujours être capable de donner ce qu'elle veut. Mais en même temps aussi, je sais que le parcours que moi j'ai fait ne serait pas possible pour moi. quand moi j'étais jeune si quelqu'un me demandait de l'argent à chaque fois. It doesn't work that way. Fait que oui, des kids payent, des parents payent, mais c'est vraiment un cas où c'est un kid qui vient à chaque semaine. C'est pas le même qui vient deux fois par mois. Ça se change toujours. Mais la majeure des fois, il y a tellement du trust qu'il y a des kids qui ne me payent pas pour une année. L'off season, je suis comme, ton frère, tu me dois à 150$. comme il envoie, c'est vraiment une communauté qu'on est tight. Puis si un kid a du trouble, c'est, OK, Skak, just come. J'ai toujours ça à des kids comme, j'aimerais plus te voir plus souvent à un moins pris qu'un fois full price. Parce que ton succès, c'est mon succès. Quand un kid joue bien, man, let's go. Je m'en fous qu'est-ce qu'il a payé. Mais si c'est un kid qui ne joue pas bien puis il pouvait juste venir me voir un fois, mais là, moi, je me sens sur mes épaules que je ne l'ai pas aidé assez. So, it changes all the time. Mais non, 100%, je vis très bien de ça. Je suis super chanceux. J'ai travaillé fort, mais je suis super chanceux d'être capable de faire ça full time. Mais comme, tu ne vas pas sur mon site, il n'y a pas genre une liste de prix. Oui, c'est ça. C'est pour ça que tu ne peux pas trouver un prix. Parce que ça change avec tous les kills. Ça change, mais entre 50 puis 100 dollars en général, 25 pour des groupes des fois, it changes, it goes up and down. Je présume aussi que tu ne peux pas nécessairement charger quelqu'un en Malaisie avec leur currency le même prix que quelqu'un au Canada. Ils n'ont pas le même pouvoir d'achat, par exemple. Alors que les Européens. C'est juste fun quand les Américains vont entraîner parce que le dollar est worth a lot more. Oh my God. Le action. Yeah. Non, l'argent, au début, c'est toujours quelque chose que tu penses. C'est important. C'est important. Mais là, à ce point-là, c'est vraiment it's a well-oiled machine. Ça roule super bien. On a toujours des nouveaux QB qui commencent, mais en même temps, ça me donne une chance parce que c'est mon business. Moi, je peux faire ce que je veux. Si je veux t'entraîner gratuit, you'll train for free. Si je veux donner un rêve. Il n'y a personne qui va dire que tu n'as pas le droit. Si je ne t'aime pas, je vais te charger genre 1000 piastres. I don't care. Non, mais c'est vraiment it's cool that way parce que c'est mon business. Je peux gérer comment je fais ça. Mais à la fin du jour, it's nice. Moi, j'ai envie de te faire un petit moment de flex. qui ont eu beaucoup de succès ou qui jouent genre au top niveau juste de... Comme je te dis, c'est super cool parce que là, on commence à avoir la cohorte de QB que je connais longtemps qui monte les rangs pour être préparé de jouer aux prochaines étapes. C'est sûr, comme dans les derniers genre 2-3 ans avec Vernon Adams de BC. Je ne t'ai pas dit ça. Trey Ford avec les Ocs. C'est des gars que je les ai rencontrés au fin, mais comme plus tard dans leur parcours de QB. Puis, des fois, c'est plus dur avec des gars de même parce que c'est des gars qui ont eu du coaching partout. Avoir des gars comme ça qui met leur trust dans toi, c'est super cool de voir. Mais en même temps, comme les jeunes que je coache qui commencent à monter comme les Joe, les Jack, Tim, c'est des kits de même qui commencent à monter puis là, on a même plus qui s'en vient après eux autres. Comme les Antoine Ouimet, les Victor Charland, les Rakeem Charles, des gars qui sont super, super bons qui commencent à monter. Ça va être super cool dans les prochains 6-8 ans de voir ce qui se passe. L'étendue. On attend juste notre premier NFL soon. Moi, je veux raconter une petite histoire related to ce qu'on vient de dire. Je l'ai racontée plusieurs fois. Je ne sais pas si je l'ai racontée sur le pod, mais c'est un truc qui m'a marqué. C'est la COVID. C'est la COVID. Normalement, on est censé report au camp début août, mais là, comme c'est la COVID, je pense qu'on reportait un peu plus tard. On est fin d'été puis je ne suis pas encore à mon camp d'entraînement de Bishop, mais je veux faire du football et tout. Mais là, c'était légal. Il y avait des restrictions au COVID, qui était correct. On avait le droit d'être dehors. C'est très important. On avait le droit. Je vois Mans qui poste très souvent en story, genre les sessions. Comme ça, un receveur peut répondre genre « Hey, est-ce que tu as besoin d'un receveur? » Oui, viens, voici l'adresse. Tout l'été, Mans fait ça. Moi, la veille, une fois par jour, je vais checker si Mans a posté un story pour m'organiser et que je vais aller attraper des ballons quand ce n'est pas des trucs que j'ai organisés moi-même avec mon cubi de mon équipe ou des trucs comme ça. Donc, je vois Mans qui fait un story samedi 8 a.m. Je me dis « Ok, cool, j'écris à Mans, c'est où? » Du parc-quartier. C'est bête. Je me réveille, je me présente au parc-quartier qui, à l'époque, Vernon Adams dont on parlait tantôt, c'est le cubi des Alouettes de Montréal. Ouais. Ok? Fait que je me présente au parc-quartier, je commence à marcher, je vois un casque des Alouettes. Ça, je pense que c'est une des premières fois que je vais attraper des balles avec Mans. J'ai aucune idée. Dans ma tête, ça va être des cubis de Montréal. Peut-être, j'en vais en connaître deux ou trois. J'ai un casque des Alouettes, là. Mais non. Là, je vais m'asseoir et tous les jeunes sont comme « Yo, je pense que c'est Vernon Adams. » Je me remplace. « Is that Vernon Adams? » Tu dis « Yeah. » Je suis comme « Oh, je veux se prendre dix stories, bro. J'ai 4, 1, 1. » Je capotais. J'ai attrapé des balles une heure de temps, on a couru des routes. Vernon Adams, pour ceux qui ne savent pas, il a joué à Oregon. Il a joué à Eastern Oregon aussi, si je ne dis pas de la merde. Eastern Washington. Excuse-moi. Eastern Washington pendant plusieurs années. À la fin, il est allé à Oregon. Il y a eu un stint NFL. Non, je pense que la NFL, elle le trouvait un peu trop petit. Puis finalement, il y a eu une longue carrière sur CFL. À ce moment-là, c'est le QB de l'équipe. Genre, mon équipe locale que je regarde à la télé. Et c'était super. Relax. Miles le coachait comme n'importe qui d'autre. Vernon faisait tout ce que les autres jeunes QB high school faisaient. Fait que t'imagines, toi, t'es en secondaire 3. T'es là-dessus. Puis le QB des Zalouettes de Montréal, il y a ta droite. Ça, ça m'a marqué. Puis c'est là que j'ai fait OK, Miles is on to something. Il y a quelque chose qui se passe. C'est cool. Eux autres, ils s'en foutent, right? Ils veulent des reps. Puis en même temps, eux autres, ils aiment ça aider les jeunes aussi. Comme Trey Ford, même Trey, il a fait un gros camp l'année passée à Waterloo que j'ai allé coacher pour lui. Ces gars-là, ils adorent faire ça. C'est sûr, c'est un business pour eux autres puis ils veulent travailler. Mais comme si je les dis, viens, c'est des kids high school, ils ne vont jamais dire non. C'est du work, là. It's work. Ils sont toujours là pour aider puis ils ont sign un peu d'autographies, ça, kind of stuff. C'est des super bons gars. They're really good dudes. Mais comme je t'ai dit, quand quelqu'un, il te fait confiance, they trust you que tu vas les mettre dans une bonne situation, ils vont t'écouter. They're always gonna listen to you. Puis ça, c'est pourquoi je trouve que beaucoup de nos gars sont vraiment genre, ils ont du kubimu dans le corps parce qu'ils savent qu'est-ce qu'on fait, c'est vraiment, c'est pour eux autres. It's get you better. That's all that much. C'est la seule chose qui compte, c'est que toi, tu es meilleur. Si toi, tu deviens meilleur, everything else is gonna work. En termes de genre finance, en termes de genre logistique, de comment on fait nos séances, on va toujours avoir quelque part pour entraîner parce que le monde, il croit en qu'est-ce qu'on fait. Puis ça spread en word of mouth parce que comme tu traites une personne super bien et j'ai des bons coachings. Je n'ai jamais fait aucun marketing. c'est vraiment juste word of mouth. Un QB fait bien. mais man, qu'est-ce que tu as fait cette off-season? Ah, mais j'ai rencontré Mars, on a fait des entraînements. Les kids entendent ça. Ils sont dit, oh, OK, c'est mon tour. On a beaucoup genre de starter, backup, troisième. Il vient tout parce que si c'est à un point, un va partir. C'est comme tous les QB de l'Université de Montréal, tous les QB de Laval. C'est tous les gars, à un point ou l'autre, ils entraînaient avec nous autres. So, les QBs, qu'ils y croient à ça, ça fait qu'ils y reviennent. It's fun. Juste pour continuer dans le flex, parce qu'on aime beaucoup de monde, puis tantôt, puis pour l'audience québécoise, je pense que c'est des noms familier, mais peut-être pour l'audience française, on l'a nommé vite fait dans l'épisode, mais Jonathan Sénécal, un des QB que tu coaches, il vient de gagner le Hec Cretan, donc le... Le meilleur joueur. Le Heisman Trophy canadien universitaire. Tantôt, on a nommé Jack Zoghiadis, il vient d'aller au FCS Bowl, donc un bowl game pour certains top joueurs FCS, quelques Canadiens qui sont invités pour avoir une chance de faire la NFL. Un autre QB qui entraîne, Vernon Adams, qui était aux Alouettes avant, maintenant il est à BC, qui est starter à BC, starting QB en CFL. Il est super bien joué. Un autre QB qui entraîne, Trey Ford, on a parlé de lui, une légende à Bois-de-Loup, un Canadien qui maintenant est le starting QB des L, c'est un CFL. Un autre QB qui entraîne, donc... On a des gars un peu partout, c'est juste cool, comme on a quelqu'un partout, parce que c'est juste des gars qui travaillent fort. Moi, je ne suis jamais un gars, je ne suis pas un name-drop gars, je m'en fous. On fait pour toi. Je ne suis pas un name-drop gars, je m'en fous. Oui, c'est cool de dire qu'on a des pros, whatever, je vois le name-drop quand j'ai un gars qui start à la NFL, peut-être qu'il gagne le Super Bowl, je ne sais pas, something like that, peut-être un jour, whatever it is. Mais comme dans les deux dernières trois années, on a deux heck credit winners, deux Coupes Vanier, Arnaud Desjardins, Joe. C'est vrai? Arnaud n'a pas gagné la Coupes Vanier. Lui, c'était Trey. OK. Dans trois ans, on a des gars qui ont beaucoup de succès juste en termes de cégep. On a un QB dans tous les cégeps, un QB dans presque toutes les universités canadiens. C'est fou. We have someone ever. Mais c'est plus, pour moi, c'est plus la fierté de dire que les Kidd, ils croient en ça au point que même s'ils habitent à l'autre bord du Canada, ils vont faire des séances avec moi. Ils vont venir ici pendant leur Reading Week, leur semaine de la Larche pour entraîner pour un semaine. C'est juste cool à voir que des gars, ils croient en ça autant de faire ces moves de même. C'est super cool. C'est ça que j'aime plus que, on disait que lui a gagné ça, lui a gagné ça, lui a gagné ça, je m'en fous. Les Kidd, il veut entraîner, il veut être le meilleur et il choisit de venir me voir pour faire ça. T'as-tu coupé? J'ai été à des sessions, c'est vrai ce que tu dis, j'ai été à des sessions comme on a dit tantôt avec Vernon Adams que tu entraînais et il y avait un Kidd de 72. Tu fais du profinement différemment dans ta carrière, tu traitais le Kidd de 72 exactement comme si tu traitais Bernard Adams. C'est incroyable, c'est vraiment cool. Est-ce que, là tu dis qu'il y a des gars qui viennent, qui voyagent jusqu'à Moral pour être coaché par toi? Est-ce que toi, tu t'es déjà fait, il y a des gens qui t'ont déjà fait voler quelque part pour que tu puisses coacher? J'ai eu beaucoup d'offres, mais c'est dur à faire parce que si je parle d'ici d'une semaine, tous mes gars qui sont ici, je ne suis pas là pour une semaine. C'est plus souvent qu'eux autres, ils vont venir. J'avais un QB de Belgique qui est venu deux fois to come train. J'ai des gars, c'est sûr de Canada qui descend, mais honnêtement, je l'ai dit, avec l'exception d'une couple, j'ai dit honnêtement, on peut faire le même work sur FaceTime. Exact. Ce n'est pas nécessaire, mais il y a des gars comme Silas, il vient en février pour une semaine. Il va rester chez moi. Il va dormir dans mon baseman. J'ai des gars de Kingston qui vont descendre pour deux ou trois jours. On se va le trouver. Oui, c'est ça. On va l'attacher. Il est un gros gars, c'est un gros gars. Oh, c'est un gros gars. Silas, vous n'a jamais joué de l'autre. Est-ce que ça t'intéresserait de faire ça? Genre, imaginons, là, si tu enregistrais un podcast avec des gars qui essaieraient de faire un camp quelque part en Europe, est-ce que ça t'intéresserait? Ça t'intéresserait ça? C'est vraiment spécifique ce que tu dis en ce moment. Non, je ne sais pas. 100%. Non, non, c'est sûr à un point je veux commencer à faire un psy tour parce que je commençais à rencontrer de plus en plus de jeunes genre comme Malaysia, Philippines, faire le tour là-bas. En même temps d'un petit voyage, c'est vrai. Oui, puis c'est même comme Coach Casey a joué en Allemagne. C'est vrai. Il y a les connections en Allemagne que les autres, ils voulaient. Je ne sais pas, mais je sais qu'il a fait un bon petit parcours européen. Stuttgart. Stuttgart, OK. Avant la... Avant la... Quand il est dans le GFL. Yeah. Stuttgart Scorpion, je crois. Scorpion. I think so. I might be wrong. I'm sorry. Thank you. En tout cas, il connaissait en France. He knows a couple guys in France, too. Si tu name drops du monde en France, Léo les connaît. For sure. C'est moins à 50%, mettons. C'est ça. Il y a définitivement genre du intérêt. C'est juste plus l'organiser. Mais comme si quelqu'un me dit, ouais, on fait un camp pour genre un week-end. Man, I'm down. Je vais être là. Mais c'est plus dur pour faire genre deux. Je vais te dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui va te dire ça très bientôt. Ouais, ouais, ouais. Non, ça, 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 ça. C'est vraiment très bien. Écoute, on s'approche gentiment de la fin de ce podcast. Juste avant, Léo, je te couche. Désolé. Man, est-ce que tu peux nous name drop des QBs si tu es sur le bout de la langue des QBs français? Je n'aime pas ça faire des name drops. Juste des QBs français pour te dire avec qui tu as travaillé. En France, vraiment, c'était plus un jeune. OK. En fait, je ne vais pas dire son nom parce qu'il est un peu plus jeune. Mais comme Elisa, je dirais que c'est la personne la plus populaire que je vois qui est en France. C'est sûr que c'est une partie d'Europe que j'ai juste touchée. J'aime ça parce que j'entends que le football, il est bon là-bas. It's good. Il y a un need à QB. Il trouve que de ce que j'entends de plus en plus là-bas, c'est à QB qu'ils sentent qu'ils n'ont pas autant de développement. Il y a des QB français très motivés, mais ils n'ont pas les opportunités qu'on a à Montréal d'avoir un trainer comme toi. Des fois, juste un, si tu me dis qu'il y a un bon QB, mais des fois, ils ne sachent pas. Si tu dis demain, un groupe de QB que tu peux écrire et faire une séance, peut-être un va le faire. C'est ça. Le opté est toujours là, mais des fois, comme si le gars n'est juste pas à côté, des fois, on ne pense pas que je ne peux pas aller à l'autre bord du monde. Beaucoup de fois, c'est de même. C'est comme un kid qui reach out, puis là, lui, dans toute son communauté, les coachs, il entend. Là, je reçois des DM des coachs. C'est ce qui s'est passé dans Indonesia, Philippines, en Asie. C'est un coach me reach out. Il a vu que c'était bon. Puis lui, il a juste fait tac, tac, tac. C'est un coach français. Non, tout simplement, mais je veux dire, en vrai, t'es gagné ce concept. Let's go. Non, mais je vais faire un rappel. S'il y a des jeunes français qui écoutent ça, même pas jeunes forcément, mais qui jouent quarterback et qui ont envie de se développer, vous pouvez contacter Miles, évidemment, sur les réseaux sociaux. Et aussi, il a dit, pour tous les membres du Patreon, il y a un petit review gratuit de votre technique de lancée. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Patreon. Et puis, c'est une opportunité. C'est une opportunité de progresser. C'est un truc de fou. On a la chance, on en parlait un peu plus tôt que toi, quand t'as commencé, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Internet pour apprendre. Et là, on est tous interconnectés grâce à ça. Donc, il faut vraiment en profiter, je pense. Ce serait très intéressant. Pour terminer, on a un truc qu'on fait avec tous nos invités à chaque épisode. c'est notre petite marque de fabrique. Je vais te demander de nous donner ton pet peeve de la semaine. Ça peut être n'importe quoi, un petit truc, même pas forcément de la semaine. Ah non, justement, on te colle. Un petit truc qui a tout énervé. Et après ça, on termine toujours sur une bonne note avec quelque chose qui t'a redonné foi en l'humanité, quelque chose qui t'a égayé ta semaine. Cette semaine. OK, cette semaine. C'est pas forcément cette semaine en vrai parce qu'on est juste mardi, donc tu peux mettre... Donc, un petit rant et ensuite un petit truc qui t'a rendu heureux cette semaine. Exactement. OK, let me think. Prends ton travail, pas de souci. Pet peeve. Tellement, mais comme... Je vais en penser dans le terme de genre QB. En contexte, on aime ça. Non, mais c'est un pet peeve. C'est pas nécessairement un pet peeve, mais c'est juste le positif et le négatif du réseau social. Genre, la minute, tu commences à pop un peu plus, t'as aussi besoin de plus de haters, beaucoup plus de critiques. Fait que, comme moi, c'est toujours drôle comme, voir des commentaires sur genre des clips des gars. Puis moi, je suis toujours comme, je suis toujours intéressé. Je suis toujours curieux. Fait que comme, même cette semaine, j'ai un gars qui écrit un commentaire négatif sur un clip. Je l'ai vu, j'ai vu exactement. En fait, j'ai vu ton story. J'ai hâte qu'il te plaît. Mais ça, c'est le fin. That's the end. Fait que j'étais juste comme, you know what, il faut, il faut que je l'expose. Mais comme, un gars qui va écrire quelque chose, puis moi, à place de genre répondre négativement, moi, j'envoie toujours un message comme, qu'est-ce qui se passe? Comme, pourquoi tu dirais ça de même? Ça va qu'on va. On peut en parler. Ça va trop m'échanger. Je m'en fous. C'est comme, moi, j'ai augmenté mon gain. Moi, je cherchais des coachs, puis je voyais qu'est-ce qu'ils faisaient. J'écrivais des messages. Hé, pourquoi tu entraînes de même? Pourquoi tu fais ça? Puis c'est de même que j'ai fait des super bonnes relations. Fait que les gars qui embarquent, puis comme, ils disent whatever, whatever, puis là, faire un convo, peut-être genre de même. Puis là, on est chill. Mais comme des gars qui restent sur leur montagne, puis ils continuent, continuent, continuent. Puis après, je fais OK. Fait que je vois sur leur profil, je vois qu'est-ce qu'ils font. Puis c'est juste mauvais. Fait que je l'expose. Il a clippé, OK. En gros, il a clippé l'interaction. Fait que le gars qui dit, genre, le gars commenté, genre, c'est de la merde que tu fais. Mange, c'est allé le DM, genre, de quoi tu me parles? Genre, viens, discutons, c'est quoi? Il a dit, non, c'est juste de la merde, mettons. Puis là, Miles reposte. Ah ouais, OK, bien, il reposte les trainings de ce coach-là. Puis c'est pas de la même dualité. J'ai blocké son nom, whatever, comme personne ne pouvait cliquer son profil, écrire des messages, whatever, j'ai bloqué tout ça. Mais c'est juste trop drôle. Puis comme ça, ça commence à être un peu un pet peeve, mais c'est juste comme, c'est tellement niaiseux. On a tellement de chance de genre connecter avec du monde partout dans le monde. Puis t'aimes plus ça être genre un petit bitch. Il crie moi, comme j'ai des coachs qui sont super, super morts. Qu'est-ce qu'il fait? On entend des choses un peu différentes. C'est correct. Il aurait pu te donner une autre perspective. Il aurait pu te parler d'une technique qui préfère d'un petit. Il a juste critiqué. Il a dit, OK, t'as essayé de le changer d'idée. Il a pas changé d'idée. Il a pas vu avoir une conversation productive. T'es allé voir ce qu'il fait puis t'as laissé la communauté juger elle-même. Puis je ne peux pas QB et trust. C'était pas le même niveau. C'était de même quand j'ai commencé à coacher les QB comme avec des coachs genre ici. Personne ne voulait ouvrir leur tête pour changer comment ils lançaient le ballon, changer, tout le monde était genre bloc dans leur façon d'entraîner. Puis je pense avec les réseaux sociaux, ça donne une chance des gars de même d'ouvrir leur tête un peu. Ça, c'est super cool. Mais ouais, un pet peeve, c'est sûrement genre des interactions de même mais c'est drôle. Il y a un pet peeve. C'est un très bon pet peeve. On peut le dire, t'es rendu avec une vraie communauté des réseaux sociaux, la page Q-Me Movement. Plus de 30 000, c'est ça? 27 000 en ce moment. 27 000. C'est quand même, c'est pas rien, une page d'entraîneur de QB qui a 27 000 followers. Je vous invite à aller voir le contenu, il y a plein de clips, il montre ce qu'il fait, c'est vraiment intéressant. Ouais, comme sur ma page, c'est vraiment, j'aime ça offrir aussi genre du knowledge. Comme c'est pas juste un photo, un clip d'un gars-là, c'est vraiment, ça donne une chance à des kicks. Peut-être qu'ils ne sont pas capables de faire des entraînements où ils sont un peu nerveux comme ils peuvent quand même avoir un peu de genre des tips and tricks sur qu'est-ce qu'ils font. Puis c'est de même que je reçois beaucoup des gars genre des États-Unis, genre collégiaux, parce qu'ils voient ça, ils voient que c'est pas juste un clip d'un gars qui est bon qui lance un ballon. Il y a une description de qu'est-ce qu'il fait, comment il fait, pourquoi c'est important. Puis c'est de même que je reçois beaucoup de DM des kids qui sont comme, hey, j'aime ça, mais j'ai pas toujours compris. Comme peux-tu m'expliquer? Puis là, très, très cool. C'est un très bon pet peeve par les haters des réseaux sociaux. Moi, je me sens... Ah ouais, t'en as-le-toi? Pas souvent. En vrai, vraiment très rarement, mais de temps en temps, ça arrive. Sur TikTok. Sur TikTok, je sais pas pourquoi. Je pense... It's hard. TikTok, c'est le pire. Don't TikTok for me. Non, non. TikTok, en fait, ça met ton contenu trop. Les gens qui ne connaissent rien. Du coup, c'est sûr que... C'est moins niche, en fait. C'est que le monde qui va consommer ton contenu sur YouTube, sur Instagram, ils sont dans cet écosystème-là. Là, ils cherchent qu'ils soient intéressés par le foot ou le sport. Mais TikTok, ça va montrer à genre monsieur, madame, tout le monde qui veut checker de la cuisine. Puis là, ils vont un truc de foot. Puis là, il va écrire « Le foot américain en France, ça pue la merde. » Thank you, bro. Merci pour ton commentaire. Mais bon. C'est pas grave. Faut pas les calculer, ces gens-là. Et pour finir, as-tu un moment qui t'a redonné espoir en l'humanité, un petit rayon de soleil dans cette semaine pluvieuse? Honnêtement, oui. Ça fait trois jours, malheureusement, on a perdu un de nos QB super jeune à 10 ans. Un accident qui… Freak accent. On a perdu un petit jeune qui jouait beaucoup de sports. C'était un de nos QB, ça fait trois ans que j'ai travaillé avec. Puis on l'a perdu après un accident. Mais c'était super, super cool de voir la connexion, comment tout le monde est venu un peu ensemble de beaucoup de différents sports. Puis lui, je sais pas spécifiquement, mais je suis un background musulman. OK. Fait qu'aller voir sa famille puis voir à quel point comme c'est du monde qui sont pas toujours intéressés dans le football, mais voir comment leur communauté, la communauté de football, la communauté de hockey, puis tout le monde s'est rencontré ensemble. Ah, parce qu'ils jouaient walker lui aussi, le genre? Fait qu'il y avait tellement des mondes différents tous ensemble. Puis entendre les mots puis parler avec le monde, c'était super cool à voir à quel point comme j'ai dit, c'est niaiseux, comme je l'ai montré comment lancer un ballon, mais j'avais un petit parti de sa vie puis c'était super important. Fait que voir à quel point juste des petites choses de même peut vraiment élever la morale du quelqu'un. Ou comme il parlait de ça à chaque jour, comme j'ai hâte à jouer au football, j'ai hâte à faire ça, j'ai hâte à jouer au hockey, mais il faisait chez son grand-père qu'il ne connaît rien de tout ça. Fait qu'avoir ces conversations, c'était super, super cool. C'est triste, mais dans cette moment triste, c'était quand même... C'était beau à voir que tout le monde s'unit. C'est une communauté des gars qui lancent des ballons, comme on est plus grand qu'on pense des fois. Fait que ça reach un peu plus loin. Ça, c'était super cool. R.I.P. Azeem. Puis, you know, you gotta keep moving. Il faut continuer. Pays à son âme. Et c'est très marrant comment t'as régimé ça, qu'une communauté de gens qui lancent le ballon. That's it. That's what we do. C'est vraiment beau. En réalité, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait. On lance des ballons. C'est vrai. Puis des fois, ça met les choses en perspective. Quand il décède un membre de la communauté, on réalise que finalement, oui, on lançait des ballons ensemble, mais on avait une connexion plus réelle. On peut voir ça dans n'importe qu'est-ce qu'on adore faire. C'est comme ça, comme tu dis, tu aimes ça faire des podcasts. Tu aimes ça. It's what you love doing. Ça fait que c'est pas du travail. C'est vraiment, tu fais quelque chose que tu adores. Et ça, c'est pourquoi, même avec moi, je m'en fous qu'est-ce que quelqu'un va dire. Je m'en fous si quelqu'un n'aime pas. I don't care parce que les gars dans notre communauté, on est tous ensemble. On est une famille. Fait qu'au fin du jour, si tu adores ce que tu fais puis tu adores qu'est-ce que ça vous amène, comme on s'en fout de l'argent, on s'en fout de les haters, les pet peeves, tu fais ce que tu adores, tu vas avoir du succès. Puis ça, c'est le numéro un chose que j'ai beaucoup de gars qui viennent et disent comme moi, je veux faire ça avec telle position, telle position ou je veux faire ça avec whatever. J'ai toujours comme si tu n'adores pas ça, ça va être lent au début, mais si tu ne l'adores pas, ça ne va jamais marcher. Il faut que tu mettes tout dedans, que tu es prêt à faire des sacrifices pour que ça se lève parce que même moi, moi, je trouve que ça a explosé vite et ça a pris presque quatre ans. So, it takes time, mais comme je te dis, c'était jamais un travail pour moi et ça reste de même. C'est pretty cool. Mince, sur ces mots judicieux, je pense qu'on peut arrêter ça là, c'était incroyable. Merci beaucoup d'être venu. Tu avais une session ce matin, tu as une session là tantôt en quittant, tu as pris du temps pour nous, on apprécie vraiment. QB Movement sur tous les réseaux, si tu peux-tu? Yeah, sur Instagram. IG, c'est le plus populaire, c'est sûr. Si tu veux me parler, c'est écris-moi là, pas sur Facebook. Parfait, donc ad QB Movement, on va le mettre à l'écran, bien sûr. C'est ça? C'est ça? Est-ce que tu as quelqu'un à shout-out ou un projet à shout-out pour finir ça? Non, juste, non, pas vraiment. C'est vraiment, comme je te dis, c'est, on ne fait pas des choses spéciales, c'est, on lance des ballons. That's all with you, so, pas de shout-out, mais shout-out à vous autres. Merci pour l'invitation, vous faites un super bon job. Merci beaucoup. J'espère venir sur ce podcast. Peut-être dans mon dom, bientôt, peut-être dans votre studio. Let's keep leveling up together. Un plaisir. Ça serait vraiment bien. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Sans Stress. À la prochaine. Ciao, ciao.